Vous écoutez Yves ? Pourquoi pas ? Parce que tu vas pas y jouer Mathieu il a pas besoin de connaître les règles pour nous les expliquer Pourquoi ça serait ça qu'il te plaît ? On est toujours à la recherche de mon caca perdu Comment ça va mon équipe à moi ? Il faut les aimer aussi David, Benji et Mathieu vous présentent Bonjour-tu 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 Il y a des choses qu'on rejette Le racisme, il y a... Broom service Salut tout le monde Me revoilà avec une voix normale enfin C'est vrai que j'avais sous-estimé L'intensité du changement sur le podcast Entre le moment avant et après Simon Bonjour les amis On n'a pas déjà enregistré une fois depuis ? Non Mais il me semblait qu'il nous avait déjà dit Qu'il avait retrouvé sa voix Mais parce qu'il l'a retrouvé après l'enregistrement de Simon Mais qui était avant l'enregistrement de Simon Ah oui, c'est qu'on a fait dans ce sens-là cette fois C'était un peu Inception C'était dénette D'habitude on faisait l'inverse Mais là c'est vrai que oui, voilà Merci C'était dans un interview Donc dans un podcast Et puis bon après j'ai fait un épisode bonus Que je vous ai un peu surpris avec Parce que j'avais des amis pro-miple Totalement inintéressant D'ailleurs je ne l'ai pas écouté On voit à quel point Quand ça ne concerne pas David Je ne m'écoute pas non plus Je te rassure Voilà Donc là j'ai oublié Très clairement il faut que je me rattrape On est en forme aujourd'hui Et puis on va peut-être pas manger On ne sait pas Je vais préparer un beau plat pour les amis Parce qu'il faut quand même vous imaginer On ne peut pas vous montrer en image Mais imaginez-vous la cuisine de Mathieu Où quand vous avez la vaisselle qui tourne Il y a une chaise qui appuie contre Vous savez comme si vous voulez empêcher Quelqu'un d'entrer dans une pièce contre la porte Pour être sûr que la vaisselle fonctionne Et si tu as le malheur d'activer le four Pour l'instant la vaisselle ou pas On n'est pas sûr Bah tout pète Donc pour l'instant on a un plat pas cuit Mais un lave-vaisselle qui tourne Oui ça c'est bien Donc si vous voulez soutenir la chaîne Et on peut peut-être le faire au bain-marie Ton plat dedans le lave-vaisselle Il y en a qui cuisent des trucs au lave-vaisselle Oh là là c'est beau C'est bon on va manger demain matin Aujourd'hui on a pas mal de choses à vous parler Donc beaucoup de prix Parce qu'on a l'as d'or Quand on va vous parler On a le diamant d'or L'as d'or dont nous allons vous parler On a l'as d'or parle nous C'est comme ça qu'on fait passer trois heures après Bah oui mais on n'a pas peur Donc on a ça Et puis nous on va aussi vous reparler Donc de notre joutu d'or Parce que techniquement C'est notre dernier épisode avant Cannes C'est pas techniquement C'est concrètement Exactement Tout à fait Sauf si tu fais d'autres épisodes Dans notre dos à David et moi Surprise Ah tiens j'avais des amis Qui étaient là ce week-end Bah faut que je me trouve d'autres amis Vous n'êtes jamais dispo Donc voilà Bah pourtant on est là Toutes les semaines Vous avez vu Maintenant Aurél est plus souvent là que vous Ça a été mon joueur Avec qui j'ai le plus joué On a vu Et la vidéo a bien fonctionné ou pas Matt ? Il part bien Mais c'est à cause de la vie On est d'accord Ah bah ça c'est toi qui le dis Moi j'oserais pas Parce que bon il est costaud quand même C'est pas toi qui as supputé ce point là ? Jamais monsieur Jamais Moi vivant Jamais C'est un autre barbu Entre ici J'envoie Ah pardon Est-ce qu'on passe au nous Ou tu veux continuer à dire des conneries ? Je peux continuer à dire des conneries Si tu le souhaites Et maintenant Place aux news de David Il y en a encore un ? Il y en a quatre On a beau passer aux news Ça va pas t'empêcher de dire des conneries De toute façon On va regarder sur moi Ok C'est bon Et bien c'est parti pour ces news Avec en premier lieu Une annonce à tous les artistes Sur figurines que nous sommes Exactement Bien sûr Et surtout qui nous écoutent La prochaine étape européenne Du plus grand concours De peinture sur figurines Aura lieu Au prochain salon des scènes Voilà Donc Benji Tu le sais Si tu veux montrer ton talent Enfin au grand public Il faudra aller à l'ESN De nous trois Je pense que je suis le seul Qui a fait de la Ah non t'en as fait toi aussi Moi j'ai peur des Warhammer Pendant mon adolescence J'ai tout acheté Mais j'ai pas beaucoup utilisé Malheureusement Bah voilà C'est souvent comme ça Non voilà Je voulais juste signaler ça Ça a l'air d'être Un peu une grande news Du prochain salon des scènes C'est pas forcément pour ça Que je vais en tout cas M'y déplacer A titre personnel Vu que nous sommes Dans les annonces de salon Le salon des jeux De Vichy 2024 A annoncer Les dates Les dates Le 15, 16, 17 septembre Ce sera pour les pros C'est un Qu'est-ce qu'on avait dit Samedi, dimanche, lundi Non Ou dimanche, lundi Dimanche, lundi, mardi Dimanche, lundi, mardi Chez nous le lundi Est un jour férié d'ailleurs Tout à fait Et le 21 et 22 septembre Pour le grand public Donc moi je suis très motivé A m'y déplacer Pour le week-end pro Même si ça enlèvera Un week-end prolongé en famille Mais je crois que ça passe Mais c'est avec ta deuxième famille Donc ça passe C'est ça Enfin moi je serais pas là Mais c'est justement Je serais Europapa Comme chaque année Comme tous les Suisses Pour faire un changement Comme tous les Suisses Tout à fait Comme beaucoup de Suisses Effectivement Sinon, petite question pour vous Si je vous demande Quel est le jeu d'Ouver Rosenberg Le plus vendu dans le monde Vous me répondez Agricola Faux Oh, pas mal Mais un demi-million quand même Il est en troisième position Benji Voightfall Est-ce que tu as une idée ? Non, Patchwork Patchwork Deuxième position Un million Putain, tu les fais tous D'ailleurs avec une édition De dixième anniversaire Cette année Donc avec un nouvel Artwork Ce qui ne les a pas empêchés D'en faire quand même pas mal Il me semble Ces dernières années Des artworks thématiques Un million Mais il y en a un Qui trône en première position Avec 1,5 million De jeux vendus Et tu l'aimes beaucoup Dans une petite boîte Tu as même une version Ah, Bonanza Exactement Bonanza 1,5 million vendu Ouais, j'aurais pas pensé Que c'était celui Qui était en tête En tout cas pas devant Patchwork Mais ça fait quand même Quelques boîtes Si tu comptes toutes Les éditions de Patchwork Ils en ont tellement fait Ils ont un truc Noël Un truc Saint-Valentin Pour toutes les saisons C'est un bon moyen De relancer à chaque fois Les ventes Parce que ça ramène Les boîtes En bonne position Dans les boutiques News suivante Une news transmise Et que j'ai entendue Ce matin De la bouche De Martin Montreuil Dans le très bon podcast De l'autre côté du plateau Et que je me fais Un plaisir quand même De relayer ici Parce que j'ai trouvé ça Assez intéressant C'est une news Qui vient de Santé publique Santé Canada Pardon Qui a retiré du marché Le jeu Cluster Vous savez le jeu Avec les aimants Avec les aimants Exactement Ils l'ont retiré Parce que pour les enfants Alors on savait Qu'il faut faire attention Faut pas avaler Ces aimants A voir si les enfants En avalent un C'est pas grave Mais s'ils en avalent deux Là ça peut devenir Très dangereux Et donc ils ont piqué la mouche Et ils ont décidé De retirer tous les clusters Et il paraît Qu'ils ont débarqué Dans les bureaux Où il y a Martin Montreuil Pour leur dire Donnez nous les stocks De clusters Alors qu'eux Ils distribuent pas Ils vendent pas clusters Donc c'est devenu Un peu un truc Mais ils ont craqué Parce que t'as plein d'autres jeux Avec des aimants Ouais ce que j'ai pas compris J'ai regardé Parce que le premier cluster Il est déconseillé Au moins de 14 ans Un truc comme ça Donc tu comprends A cause de ça Puis après j'ai vu Qu'ils ont fait une version XL Qui est du style 6+, Puis une version Duel Qui est aussi 6+, Parce que la version XL Du coup les aimants Doivent dépasser la taille De la bouche De la bouche Et puis pour le Duel Ils sont plus petits C'est vrai Ils sont petits Style suppositoire Donc tu peux peut-être En avaler jusqu'à Toute la boîte Sans risque C'est quand même un peu absurde C'est assez Bon ils font les trucs Assez à fond quand même En tout cas au Québec Là je vois Ils parlent souvent De la défense De la langue française C'est assez extrême Extrême aussi Sinon Si ça plaît autre chose Que cluster Peut-être que ça irait Ça serait quoi la traduction ? Ça serait genre Un truc qui est mante Amma Amma Ça c'est vrai que Ça doit être Le CQLFFF Qui a dû mandater Sans Pé Canada Pour aller retirer le jeu Comme toi on peut dire Que c'est pas nous Amitié au Canada bien sûr C'est pas faux On devrait peut-être Leur donner cette piste Sinon une très bonne nouvelle Pour les amateurs De deckbuilding Et tout particulièrement De Dominion Car Temple Gates Games A sorti L'application mobile Ultime De Dominion Donc c'est une application Freemium Le jeu de base Est gratuit Mais dès que Vous ouvrez l'application Pour la première fois Il vous propose Tout de suite D'acheter le bundle Avec les 15 extensions Pour 100 francs Au lieu de 130 francs Donc ça fait une app Qui peut coûter Assez cher Elle a l'air sympa Mais je l'ai juste Téléchargée Il y a très peu de temps Donc je n'ai pas encore Fait une partie Mais elle a l'air Assez intéressante Et je dois avouer Que très rapidement Très rapidement Je me suis Ah attendez On pose pour une photo Je me suis demandé Si t'es allé le cas J'aurais été capable S'il n'avait pas mis Un délai de 5 secondes Pour la prise de photo C'est un peu long Tout ça pour dire En voyant cette application De Dominion Je me suis dit Oui mais à quoi sert Une application De Dominion De toute façon Sur BGA Il y a déjà tellement de jeux Mais il n'y a pas tant de jeux De deck building Sur BGA Ou je me trompe Dans les jeux Principal Il y a des C'est le Wonderful World J'allais le dire Merde Et même l'autre La nouvelle version C'est le Wonderful Kingdom Il est enfin En alpha Pour tous Enfin pour tous Ceux qui ont alpha Parce qu'avant Il était en pré-alpha On ne sait pas trop Ce que c'est le pré-alpha Donc voilà Dominion C'est top Moi je vous conseille Vous pouvez la mettre en français Elle a l'air très très bien faite D'ailleurs J'aimerais juste Corriger quelque chose Qui a été dit De l'heure du dernier épisode C'est rare Le dernier épisode C'était avec les amis De Premier Peu Parce que Benji T'aurais parlé d'un jeu Qui apparemment n'est pas Un deck building Attends c'était quoi Cette histoire déjà C'était Earthborn Rangers Que t'as parlé Que c'était un deck building Et puis apparemment C'est les potes du tout Donc Non 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 On peut passer à la suite Attention Je tiens un tout petit peu A corriger ces propos Diffamant par ailleurs Mais c'était quand même Ce qui était écrit Sur la campagne La page de campagne De l'équipe Mais il y a eu donc Un débat sur deck building Versus deck Deck construction Deck construction Tu m'as coupé le micro Pendant que je parlais Non 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 À moi pour la chips Je croyais qu'il était Un pro mec C'est beau ce que tu fais Voilà Donc c'est beau de voir Qu'après même Tu vois 7-16 ans C'est toujours post-question Deck building C'était déjà quoi ce jeu ? Earthborn Rangers Celui où m'a dit On en a parlé 10 fois déjà Ah oui le fameux Mais oui Totalement débile Ce que t'as dit Mais j'ai pas osé De couper J'avais un petit doute Tu parles connard J'aurais pu te dire T'es sûr que c'est du Ah oui t'aurais pu Si tu m'écoutais Ah bien sûr Si tu m'écoutais Encore mieux aujourd'hui Bref On vous a dit Qu'on allait vous parler Du diamant d'or Et des nommés Alasdor Donc on y reviendra Par la suite Je n'en parlerai pas maintenant Mais on va quand même Aborder Parler en fait De l'Expert Game Award 2023 Oui Qui n'a pas encore Annoncé son Le grand gagnant Je dis ça de mémoire Alors c'est peut-être faux Alors 9 et 10 mars Pour la finale Voilà 9 et 10 mars La finale Alors Ce sera du deck building Sur deux jours Ça sera du deck building Sur deux jours Ça va être assez long Qui sont les quatre jeux Nommés Alasdor Game 2023 Boyfall Boyfall Exactly Nucleum Nucleum Darwin's Journey Non Pas du tout Non parce que là On parle d'un vrai D'un vrai prix Un vrai jeu expert Apiary Oui Ça c'est pas le plus expert Explorers of The South Tigris Ouais Ouais Érudit 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 du Tigue du Sud Voilà Qui a l'air d'ailleurs Très très bien En passant Je l'ai pas essayé Mais que toi Qui a testé un jeu De Tigue du Sud Moi j'ai le tout premier Qui est les C'est pas Érudit C'est Érudit Explorers De cette trilogie là Le tout premier C'est lequel Ah t'avais joué Ouais au week-end Bah là c'est l'Érudit Donc c'était celui d'avant Les Voyageurs Ah ouais Donc c'était les Voyageurs Du Sud là Je crois Donc voilà Rendez-vous mi-mars Pour connaître Le gagnant de ce prix Qui fait un petit peu moins parler Quand même du diamant D'or Mais qui reste un prix Respectable Je sais pas s'il fait moins parler Que le diamant Bon on en entend moins parler En tout cas Là il me semble Dans la communauté Francophone Youtuber Et consorts Mais quand ils sont là Ils sont quand même bien là Bon après Il m'a écrit un message Stéphane C'est Stéphane qui s'appelle Par Dieu Je me permets simplement De lire Une partie du texte De la campagne actuelle Pour Earthborn Rangers Second Printing Tu sais que je vais le couper De toute façon You'll begin By building a deck That reflects Sur caractère Personal history Oui mais non Mais tu fabriques ton deck Avant de commencer à jouer Oui tout à fait C'est pas du tout du deck building C'est carrément du deck building C'est comme si tu disais Tu prépare ton deck de magic You will place worker C'est pas du placement worker Peut-être Attends Attendez Je veux juste Clarifier un truc De dire que tu construis un deck Ça veut pas dire Que c'est du deck building Non ça va Parce que sinon Tous les jeux Tous les jeux de cartes à collectionner Mais c'est ça Exact Moi j'ai pas dit Pas du tout Tu construis pas forcément un deck Dans des jeux de cartes à collectionner Bah bien sûr Là je commence à être de mauvaise fin Tout petit peu trop quand même Benjamin Marche à rien Alors on pense à la suite On passe à la suite Avec grand plaisir Donc qu'est-ce qui reste dans les news Il reste que parmi tous ces prix Il y aura également Le Swiss Gamers Award Yes Qui ne va pas être annoncé À l'UDESCO 15ème édition Du 15 au 17 mars À la Chaux-de-Fonds Mais le 19 février En conférence de presse Au Musée suisse du jeu Donc tous ceux qui sont en Suisse C'est beau On se passe la patate C'est moi qui l'avais fait avant Puis l'emmène à toi Ce sera à Benji Ce sera fait au Chu L'année prochaine Donc tous ceux qui sont présents En Suisse romande Et qui aimeraient se déplacer Donc c'est ouvert à tout le monde Mais c'est un lundi À 10h du matin Le 19 février Au Musée suisse du jeu À la Tour de Paix Donc venez nombreux Il y aura On va vous annoncer Et les nommés Et les vainqueurs Des deux catégories Et puis on peut aussi Faire un peu de pub Pour le festival L'UDESCO Qui sera au mois de mars Parce qu'en ce moment En plus Si vous êtes en Suisse Ils cherchent des bénévoles Donc ça peut être Si vous avez envie De participer à ça Et c'est la 15ème édition En plus Donc ils annoncent aussi Quelques nouveautés Moi j'y serai même Je pense les 3 jours Avec le musée Je ne veux pas dire du mal Du musée du jeu Ne dis pas Mais Je trouve dommage Que ce prix soit tiré Au musée du jeu Et pas à l'UDESCO Je trouvais que c'était cool À l'UDESCO Il y avait tout le public Il y avait du monde Parce qu'en plus L'auteur était là En plus C'était agréable C'était sympa Alors ce n'est pas le musée Qui a décidé ça Cher ami C'est le Suisse Gamer's World Ah bah raison Je le souligne Deux fois Je le souligne Deux fois Mais j'avoue Que je n'ai pas Exactement tout compris Le pourquoi du comment Mais bon ça me fait plaisir D'accueillir Cette conférence de presse Mais c'est vrai C'est vrai que je trouvais sympa Quand c'était annoncé Moi j'avais pris beaucoup de plaisir L'année dernière Parce qu'on est tous là Il y avait de l'ambiance Il y a quand même une raison Il y a quand même une raison C'est d'être De l'annoncer avant Cannes Histoire d'avoir Peut-être une petite période De visibilité Ouais Justement moi j'ai l'impression Avant Cannes Tout le monde est focus sur Cannes Oubliez juste pas Que nous on avait trouvé ça cool Parce qu'on était à fond là-dedans Mais le 3 quart des gens Qui étaient là ce jour-là Ils ne le regardaient même pas Ah je suis pas certain Moi je suis certain Les gens ils parlaient Ils jouaient Ils faisaient son speech On n'entendait rien Parce que la majorité des gens Ils ne savent même pas C'est qui ce gars Alors il y aura quand même Une présentation des jeux Sur scène etc Mais les gagnants Sont déjà connus C'est ça Voilà donc 15 au 17 mars Mars J'allais dire J'en ai terminé À la chanson Ouais ça suffit J'allais dire que j'en ai terminé Avec les news Mais non il y a quand même Les sorties Et il y a pas Il y a quand même Quelques annonces Assez intéressantes Du côté de chez Rio Grande Games Qui ont fait Une double annonce Alors déjà La première annonce Elle est double Parce qu'il y a deux Nouvelles Presque Triple Il y a deux nouvelles extensions Qui sont annoncées Dont une pour Dominion Qui pourra s'ajouter Sans doute A l'application Et une Ça c'est du deck building Ou pas du coup Et une Une pour Race for the galaxy N'est-ce pas Donc ça fait quand même Et ça c'est Du deck building Ou pas mon ben jeudi Arrêtez Arrêtez Mais non Mais attention Ce n'est pas tout J'ai dit qu'il y en avait Une double Dont la première était double Mais la deuxième est simple Et c'est celle-ci C'est une nouvelle sortie D'un jeu Qui va s'appeler Mip Crysis Avec en co-autorat On s'en fout Thomas Lehman Donc Race for the Galaxy Resarcana Etc Et Matt Leacock Aventurier du rail Pandémique Tout ce qui est legacy Donc par contre Il n'y a aucune info Sur ce jeu A part son nom En tout cas j'ai rien trouvé Et j'ai cherché quand même Un petit peu plus que d'habitude Et je n'ai rien trouvé de plus Prochaine news La sortie Qui va faire plaisir à Benji D'un jeu Qui va s'appeler Monkey Palace Un jeu J'ai toujours peur Quand tu dis ça Je m'attends Peut-être un jour Ça me fera vraiment plaisir Mais attention Ce Monkey Palace C'est pas n'importe quoi C'est un jeu Qui est issu De la première collaboration Entre Asmodé et Lego Donc sans doute Que ce n'est qu'un premier Parmi tant d'autres Parce qu'Asmodé A quand même dit Qu'il voulait Capitaliser sur des licences Et là c'est quand même Un premier jeu Avec Lego Donc si ça doit fonctionner Sans doute qu'il y en aura Bien d'autres Ce n'est pas vraiment Une première Parce que Lego a déjà sorti Pas mal de jeux de société Alors j'avoue Que je n'en ai pas vu Mais je ne sais pas Si on a eu beaucoup en Europe Ça a l'air d'être quand même Des jeux de société Avec des pièces de Lego A mon avis On n'en sera pas là Mais de nouveau Il n'y a pas grand chose Qui est à filtrer Il aurait été présenté Au salon de Nuremberg Ces derniers jours Alors il sera peut-être Présent à Cannes Mais pour l'acheter Il faudra attendre Esson Donc on a le temps D'en entendre parler Ces prochaines semaines Ou prochains mois Enthousiasme ou pas d'enthousiasme ? Zéro Pas plus que ça Ça c'est du niveau de critique Ça c'est illustré par Yann O'Toole Et puis il y a un mode solo Par David Tsukuzani Non mais moi je trouve Que c'est un univers Qui est très intéressant J'imagine un peu Le modèle de montage Lego par David Turgzi Ça doit être le truc C'est pire que Ikea À chaque deux cubes Tu es obligé d'en retirer un du jeu J'ai envie de t'insulter Mais je trouve ça tellement drôle Et je suis tombé par hasard En faisant mes recherches Je crois de Mip Crisis Ou je sais plus Mais sur une sortie en avril T'en as peut-être déjà entendu parler Mathieu J'ai pensé tout particulièrement à toi Mais à moi également C'est sortie en français Je vais vous laisser En avril je l'ai dit De Tréfuté Deluxe Ah bah je vais vous laisser Donc une boîte Qui a l'air de regrouper Ah les quatre Toutes les grilles Dont une exclusive Ok Avec des feuilles de score Et stylo effaçable Cette fois dessus Et une tour à dés Qui se plug dans la boîte Une fois ouverte Donc ça a l'air assez marrant Tu lâches toi Puis ça se répand Dans la petite zone Prévue pour l'aider Mais je trouve plutôt bien De réunir Tous les Tréfutés Et ce qui est plutôt marrant C'est que Exactement en même temps Il y a encore Deluxe Donc ce jeu Un jeu On en entend moins parler De Tréfuté Mais c'est vraiment un jeu Dans le même type d'esprit Un jeu à cocher Avec Avec des Cases chiffrées Également Qui a exactement La même boîte Avec le même contenu Avec la tour à dés Donc tout ça Est chez Schmitt Si je dis pas de bêtises C'est Schmitt qui fait ça Donc voilà Ils sortent les deux En même temps Comme ça on peut dire C'est fait J'ai bientôt fini Deux Extensions Petites sorties Ah non j'ai pas d'extensions Je te laisserai la parole Juste après C'est la gamme Des aventuriers du rail Cities Qui s'agrandit Après Londres New York Berlin San Francisco Et Amsterdam L'arrivée de Paris Exactement Pour la fin mars Ou avoir J'ai deux amours Si on joue des cartes Une carte bleue Une carte blanche Et une carte rouge Qui forment le drapeau français On pourra marquer des points Ça a l'air d'être L'originalité de cette version courte Des aventuriers du rail Car c'est dans la collection Cities Et puis là de nouveau Je m'y attendais pas A celle là Et ça m'a rappelé Toute ma jeunesse Je sais pas si vous avez connu Le jeu Hôtel La deuxième guerre mondiale Ah non pardon Hôtel T'en ai déjà parlé il me semble Mais c'était pas moi Je crois que c'était quelqu'un Qu'on avait reçu Qui avait parlé de ça C'était Dans mon souvenir C'est un style Un peu Monopoly Mais vraiment Tu construis un hôtel Avec des grands bâtiments En carton Et puis du plastique Dessous Et puis t'avais L'hôtel Taj Mahal T'avais à New York Et puis sur la table Ça donnait plutôt bien Et j'adorais ce jeu Parce que tu construisais Vraiment ton hôtel En grand sur le plateau Pas ces petits hôtels Ridicules rouges Du Monopoly Et bien C'est les 50 ans C'est le 50ème anniversaire De ce jeu Cette année Et il va y avoir Une toute nouvelle édition Rétro Attention ils vont pas sortir Un truc sur Kickstarter Chez Rock'n Realms Mais voilà Qui va sortir en ce début d'année Donc c'est pas pour ça Que je vais l'acheter Mais c'est vrai Que j'étais un peu déçu Quand il y a quelques années Je suis retourné chez mes parents Pour voir ce que j'avais laissé Comme vieux jeu de société Traîné dans le Galta De ne pas retrouver Ce jeu hôtel C'était dans ma période Où je devais leur dire Dès qu'ils voulaient faire de l'ordre Mais c'est bon Vous pouvez jeter tout ça De toute façon Ça m'intéresse plus Et bien J'aurais bien voulu Remettre la main dessus Mais voilà 50ème anniversaire Donc je précise Je n'ai pas 50 ans Je ne l'ai pas connu Dans sa première année Enfin ça s'approche quand même Hein David Ça s'approche Dangereusement Effectivement Tu avais une extension Mon cher Mathieu En fait je l'avais envoyée Par photo L'extension de Bitokou Ah oui Mais bon J'y ai même pas joué C'est la deuxième extension Non c'est la première Ah mais c'est juste Qu'elle est traduite en français Ah peut-être Parce qu'on savait Qu'il y avait une extension Pour Bitokou C'est la première fois Que je vois l'image Mais non mais la couve Effectivement me dit rien Alors je me demande Si c'est pas une deuxième extension Non je crois que c'est Ouais donc voilà Ça s'appelle Bitokou Resutoran Oui Je veux dire restaurant Et puis sur la couve Bien vu Il y a tous ces monstres Qui sont en train de manger Au restaurant Bon moi j'ai les plus Bitokou Donc c'est vite vu Mais ouais Voilà C'est la première extension Qui sortira donc chez Yalo On fait quand même des news Qui sont indispensables Je pense Tu veux faire une petite news ? Je veux dire quelque chose ? Je peux tout à fait Faire des news indispensables Vas-y Je peux vous parler du programme De sortie de Mind Clash Games Bah tout à fait Qui excite que toi Autant de cette table Mais vas-y Bah oui mais excuse-moi De faire partie de cette table Tu fais quel pied ? Tu fais bien le pied Sur la table Il y a Ironwood Qui va sortir cette année En campagne participative Mais ils ont annoncé Quatre autres jeux Alors tous ne sont pas prévus Pour 2025 2024 pardon En 2024 Il va y avoir un petit jeu Dans un univers Dont je vous ai pas encore Trop parlé Je crois mais dont je vous reparlerai Peut-être à l'occasion Au cours de cette année L'univers de Void Voidfall Ils ont bien aimé Et je pense qu'ils vont donc Continuer à développer Des choses là-dedans Alors il va d'abord Y avoir une extension Pour Voidfall Ce qui me semble bien sûr Tout à fait indispensable Mais ça ce sera plutôt Pour l'année prochaine Et Une extension par partie Benji Benji Comment ça se passe Ça va Ça va Et il va surtout y avoir Un autre jeu Ça pour le coup Ils n'en avaient pas parlé Qui pour le moment S'appelle Jump Qui précise être un titre provisoire Qui va donc se passer Dans l'univers de Voidfall Mais qui ne va pas être Avec des mécaniques de Voidfall Et qui va être indépendant Finalement de Voidfall Ils nous en disent Pas plus pour le moment Mais ils vont nous tenir au courant Et c'est toujours Yann O'Toole Qui sera bien sûr Aux commandes Pour ce qui est de l'extension Voidfall Pourquoi tu te dis bien sûr ? Ah mais parce que c'est Le même univers que Voidfall Oui oui c'est ça J'allais dire C'est pas tous leurs jeux Ce qui serait assez beau Quand même c'est de sortir C'est une fois par année Un jeu dans l'univers de Voidfall Et puis au bout de 5 ans Tu peux réunir les 5 jeux Tu sais sur une même table Ça me fait rêver ce que tu dis Ça me fait rêver Il te faudra 48 heures Pour y jouer Ça fera bientôt rêver Mathieu Puisqu'on le teste La semaine prochaine Oui ça va Je vais endurer ça Toi d'ailleurs Si tu rentres le samedi On le fait le samedi en fait Le samedi Ok Mais bon je te laisse Réfléchir à ça Dominique L'extension de Voidfall J'allais dire J'aimerais beaucoup Qu'il mette un peu de politique C'est ce qu'il y a Dans Twilight Imperium Pour le coup Et ça n'est pas dans Voidfall Je serais assez content Qu'il y ait ça Là aussi Plutôt une sortie prévue Pour 2025 C'est Blaze Qui est aussi Un titre provisoire Qui se trouvera Dans la collection Mind Clash Play Donc c'est cette collection Qui est moins complexe Comme Ironwood Oui et puis comme Septima Comme d'autres Pas Septima Astra et Ironwood Non t'as raison Astra oui Tout à fait Donc un niveau Un peu moins complexe Désolé de mieux Qu'un être Mind Clash De placement d'ouvriers Non non mais je te pardonne Et enfin Il y aura un titre Il y aura Whisper Qui là aussi Est un titre provisoire Pour le coup Il donne pas de date de sortie Mais ce sera Un gros Eurogame Avec un autre type De mécanique Qu'ils ne disent pas encore Donc on se réjouit De voir ce qu'ils vont nous proposer Un autre type de mécanique C'est mieux Bah non Une mécanique Un autre type de mécanique Bah une mécanique Putain C'est une autre type de mécanique Un autre type De toute façon je vois pas la différence Ça y est Allez sur Discord Allez-y Et je remercie Ludovox Puisque c'est eux qui ont partagé cette news Que je n'avais pas vue passer Et David bien sûr Qui m'a transmis la news Ludovox En disant Ça me fait chier d'en parler T'en parleras demain A 23h44 C'était pas une obligation Petit tour du côté de BGA Let's go Parce que tu parlais des sorties 2024 Voilà il y a le Azul World Championship 2024 Qui s'est déroulé En tout cas toutes les qualifications Se sont déroulées sur BGA C'est dommage Parce que quand j'avais vu passer Je ne me suis pas inscrit Puis après en fait Les premières tables étaient déjà Les premiers tournois étaient déjà finis Parce qu'il y en avait quand même 2, 4, 6, 8 Et puis les autres étaient tous pleins forcément Mais là sans doute que les gagnants De ces différents tournois par région du monde Sont connus Et ils vont se rendre à Lisbonne le 24 avril Pour la grande finale Donc voilà Plutôt sympa de mixer des éliminatoires sur BGA Et de réunir les gagnants pour une grande finale Donc voilà bravo J'espère que ça va continuer sur d'autres jeux Sinon pas énormément de grosses nouvelles Du côté de BGA Peut-être juste de mentionner Si je ne dis pas de bêtises Le Roi des Ribots Est le premier micro-game de Matago Qui arrive sur BGA Une sortie annoncée à Cannes Je n'ai pas encore essayé le jeu Il risque Vu que maintenant il y a un micro-game Pourquoi pas retrouver Les anciens et les futurs Excellente BD au passage Le Roi des Ribots D'accord Très bien Merci pour cette info Issue de cela Pas du tout magnifique Très très bon En bêta L'arrivée de Altered Dont on a parlé Alors c'est vrai que j'ai lancé J'imagine qu'on va en reparler dans deux secondes Un petit peu J'ai lancé une partie J'ai vu que l'autre n'avait pas l'air d'être plus à l'aise que moi J'ai proposé un abandon collectif Et puis on a gentiment quitté cette partie Moi aussi Oui j'ai pas osé Je me suis pris une fessée Parce que j'ai toujours pas compris les règles Justement c'est pour ça que j'ai préféré abandonner Et puis regarder un peu comment ça fonctionne Avant de lancer cette partie En alpha on en a parlé tout à l'heure Donc It's a Wonderful Kingdom J'ai lancé là une partie Et j'avoue que Ça faisait longtemps en fait J'y avais plus joué Puis j'ai eu l'impression d'avoir fait un peu n'importe quoi Dans la première phase Mais l'autre est encore plus long que moi Pour jouer Donc ça n'avance pas du tout Il y a le nouveau jeu de chez Bombix Dans la gamme de Sisult & Paper Qui a fait son apparition Qui s'appelle Pixies Disponible fin février Donc forcément on va le retrouver Sans aucun doute à Cannes C'est de Johan Goupi Exactement Et puis c'est plutôt joliment illustré Par Sylvain Trabu Et on voit que c'est dans l'esprit De Sisult & Paper C'est des photos réelles Mais avec des créatures réalisées Avec des éléments naturels Donc pives, noisettes Herbes Épilles de blé Puis des créatures assez étranges Un peu à la Gremlins Donc plutôt sympa Pives pour les non-suisses C'est pommes de pain Ah au Québec Je précise Non Nous on dit des cocottes Donc toi 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 Ah voilà Comme ça vous aurez fait le tour du monde Ok les cocottes En 10 secondes Les cocottes Donc pas encore joué au jeu Mais j'ai bien envie de le tester De nouveau un jeu de cartes Dans une petite boîte Donc ils avaient bien réussi leur coup Avec Sisult & Paper Il n'y a pas de raison Qu'ils ratent celui-ci Et pour terminer Également l'arrivée d'un jeu solo Le jeu Mini-Rog Qui avait fait pas mal parler de lui Il y a une année ou deux ans Qui est arrivé Donc là aussi Pas encore testé Mais ça fait aussi plaisir De voir des jeux Uniquement solo Sur BGA Donc voilà Moi j'en ai terminé Mes chers amis Avec ces news du jour Pas dommage Voilà Et Benji T'es toujours autant désagréable Oui c'est vrai que c'est pas du tout L'ambiance globale du podcast Non mais ça donne envie D'être son client en tout cas On dit pas client Pardon Patient Expertisez Totalement inutile Donc Totalement indispensable Avec Benji Mesdames et messieurs Je commencerai cette rubrique Par Du lourd Un annonce J'ai le droit de dire un annonce Tu peux aller Ah t'as backé un jeu Non monsieur Non monsieur Mon plus vieux jeu Que j'attends C'est Elle Mesdames et messieurs Ah oui Ce jeu Qui a été conçu Par nos amis de Mythic Games Il faudrait presque mettre Une petite musique de Tu vois une marche funèbre Marche funèbre de Chopin Pan 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 Vous savez que Non c'est pas du tout l'ambiance C'est un peu plus l'ambiance Vous savez qu'on attendait Des informations de leur part Puisqu'on avait entendu Qu'en février On aurait des news Moi j'attends plus rien Sur Elle Et bien les informations Sont tombées Alors de manière intéressante Moi je les ai d'abord reçues De la part de celui Qui a racheté l'IP Puisque c'est de ça Dont il s'agit Et puis ensuite de Elle Donc de Mythic Games Donc encore une fois La communication au foire Jusqu'à la dernière seconde Donc Mythic Games A vendu deux IP A Simone en l'occurrence Donc Elle Et Anastir Que veut dire IP Mon cher ami Propriété intellectuelle Intellectual property Ah c'est bon ça Intellectual property Comme quoi Quand on parle pas de Joe Tu sais répondre aux questions Je suis là Je suis là Je suis chaud Chaud Ce qui pour moi Est quand même une bonne nouvelle Oui pour toi Pour moi c'est une bonne nouvelle Parce que je suis content Que la intellectual property Perdure Parce que donc Ce que nous dit Mythic Games C'est que quand même globalement En tout cas pour Elle Si jamais Ils devaient nous demander Une contribution supplémentaire Eux-mêmes disent Qu'elle serait trop importante Sachant que moi Je trouvais déjà trop importante Celle qu'ils demandaient jusqu'à présent Qu'est-ce que ça aurait été Sachant que moi J'avais le All-in Le All-in Je sais pas combien Ils m'auraient demandé Sans doute le même prix Que ce que j'avais déjà payé Pour le All-in Partant de ce principe Ils ont donc décidé De plutôt vendre Ces deux propriétés intellectuelles Et donc Simone les a rachetées Je suis content Je suis content Pour les auteurs Fameuses Oui tu m'avais dit Que tu la ferais Je te remercie de l'avoir fait Elle va bien Merci Écoute oui Elle va plutôt bien A priori Moi je suis content Parce que Ne serait-ce que pour le travail Qui avait été mis en oeuvre Notamment par les auteurs Parce que ça permet Que le travail continue Simone précise Qu'il y a encore du travail Qu'ils vont développer les choses Et que le rendu Celui qui était vendu par elle Le jeu va changer Ça ça a beaucoup fait jaser Parce qu'il y a des gens Qui ont dit Bah moi j'ai financé un jeu J'attendais ce jeu là Et puis le jeu Qui va m'être proposé Va être différent Pourquoi les gens râlent Parce que ce qu'a proposé Simone C'est que tous les backers Pourront avoir une copie Anglaise ou française Ce seront les deux seules langues Qui seront traduites Alors que Qui seront Oui en tout cas proposées Alors que elle Mythic Games En avait proposé plusieurs autres Donc bien sûr Les backers allemands Espagnols Sont en colère Puisque eux n'auront pas Le jeu dans leur langue Mais en tout cas Vous avez la possibilité D'avoir un exemplaire De la boîte de base Si vous avez backé La campagne de Mythic Games Alors là aussi des gens râlent Des gens disent Mais moi j'ai backé un all-in J'ai backé des extensions Et puis la crainte qu'on a tous C'est que Simone Sépare peut-être Les chapitres de l'histoire Elle est un jeu narratif Et puis peut-être La boîte de base Ce sera les chapitres 1 à 6 Et que les parties de la campagne Que elle vendait Dans la boîte de base Seront vendues par Simone Dans des extensions Et bien celle-là Tu n'auras pas accès Il faudra que tu débourses À nouveau de l'argent Si tu veux les avoir Mais globalement Moi j'ai quand même l'impression Mon ressenti personnel C'est plutôt que je suis content Parce que je pense que Sinon on n'aurait pas eu Notre jeu Mythic Games n'était plus En mesure de produire Clairement S'ils ont vendu ces deux IP C'est ce qu'ils ne pouvaient plus faire Mais ce qui est beau C'est justement par solidarité Toi tu vas pas le prendre Étant donné que moi J'ai pas eu Darkest Dungeon Alors si Moi je vais prendre ma boîte gratos Déjà c'est sûr Bah non elle sera pas gratos Il faudra que je repaye Les frais de port Frais de port et TVA Donc ça te coûtera le prix D'une boîte de jeux boutique Donc il est possible Que ça me coûte cher Je vous tiendrai bien sûr Alors que moi Il fallait que je paye 100 balles Pour Darkest Dungeon Tu m'as dit de pas le payer Oui mais tu fais ce que tu veux T'es quand même grand Et majeur et vacciné Surtout en plus Quand tu vas te rendre compte Que ça sera devenu Un stop ou encore pour enfants Ça va faire mal quand même Les gentils vikings Ouh Non bien sûr J'attendrai de voir Ce que fait Simone Mais malgré tout Je suis aussi content Que ce soit Simone Parce que c'est quand même Un éditeur important Ils vont faire un homicide Elle en fait Putain tais-toi Tais-toi J'essaye d'aller le positif Le négatif C'est qu'en tout cas Pour Beauty Game Ça se sent quand même Pas très bon J'ai lu une interview De Leonidas Qui pour le coup Était quand même Assez intéressante Où il explique Qu'ils sont en difficulté Ils expliquent aussi Que le Comment on appelle ça Le shaming Donc le Le hating Ouais ouais Bon tout le bashing C'est ça Et quand même Aller assez loin Parce qu'ils ont reçu Des menaces de mort Sur lui Sur sa famille Sur ses collaborateurs Qui ont envoyé Leur adresse Pour montrer On sait où vous vivez C'est probablement Un tout petit peu Excessif quand même Mais Bon moi je voulais Je voulais mon Darkest Dungeon Oui mais je t'avais dit De pas faire ça Quand même Mathieu Mais la Bonne ou mauvaise nouvelle C'est qu'ils sont en fait Pas totalement morts Non plus quand même Parce qu'il leur reste Deux projets Qu'à priori Ils ont envie de finaliser Alors je sais pas Comment ils vont faire Mais Peut-être que c'est pas La dernière fois Que vous entendrez parler De Mythic Games En tout cas la bonne nouvelle C'est que c'est pas La dernière fois Que vous entendrez parler De Elle Je reviendrai bien sûr On se réjouit En vous en racontant En quoi ? En vous en racontant Ok Est-ce que Est-ce que tu vas enfin Nous parler du jeu De l'année ? Le jeu qui va vendre Et vendre Et vendre Je vais vous parler De Phototour Ce jeu qui se trouve Sur Kickstarter Le principe est intéressant Vous devez prendre en photo Les grands paysages De l'Amérique du Nord A savoir Des Etats-Unis d'Amérique Et Au Canada Au Canada Et Canadien Vous avez une carte De l'Amérique du Nord Vous allez vous déplacer D'un lieu à l'autre Pour atteindre vos objectifs Et prendre en photo Les magnifiques paysages De l'Amérique du Nord Clairement rien qui me fait rêver Là-dedans Vous imaginez bien Au niveau mécanique Par contre C'est un jeu qui existe déjà Je Je 2022 qui est sorti Bah non il est sur Kickstarter En ce moment Bah c'est un reprint Il en reprint Ah ok je savais pas Je savais pas C'est bizarre que je savais pas d'ailleurs Parce que c'est vraiment des jeux Normalement je suis très à l'affût Je dois reconnaître Que c'est assez beau Pour le coup C'est vraiment très beau Je me demandais En le regardant Si ce serait pas un peu Un successeur potentiel Pour Park Maybe Le principe Parcs excuse-moi Le principe semblant Un petit peu le même Le jeu de base Est à 60 dollars Canadiens 89 en version de luxe J'ai aucune idée De ce que ça vaut Un dollar canadien Pas beaucoup Quand j'entends Martin C'est pas des masses C'est quoi 80 centimes Redis moi le prix 60 dollars canadiens Ça doit faire 50 balles Et 89 ça doit faire 70 balles Un truc comme ça Mais quand tu parlais Quand je vois le plateau Ça me fait pas mal penser T'es beau Mathieu Ça fait 41 euros Ah la vache oui Ça fait pas mal penser À expédition autour du monde La carte Oui il y a à côté comme ça Avec les cartes objectifs Etc Bon moi je trouve Que ça reste un peu cher Pour un parc Bien entendu Mais ça va donc être Le jeu de l'année C'est ça dont tu parlais Mathieu Bon la première La première impression Ça avait fait 110 000 dollars C'était pas énorme non plus Écoute Ça l'est suffisamment Pour qu'ils reviennent En tout cas Exact J'essaie de zoomer Pour voir Est-ce qu'il y a Montréal Alors ça a plutôt l'air D'être nature quand même Tira de plante Parce qu'ils sont de Vancouver Ceux qui font ça Donc s'ils n'ont même pas Mis Montréal C'est que Moi j'ai trouvé le jeu Mais à la base C'est un jeu Qui est en Russie alors Ah mais ça doit être Une nouvelle Ah c'est une suite Alors pardon C'est pas une réédition C'est pas parce qu'il s'appelle Eugène Timashev Qu'il est forcément Il habite en Russie Non parce qu'en fait Le premier qui s'appelle Photo Tour Qui est sorti en 2022 Ça dit Travel in Russia And make photos Of your lovely show places Bah là c'est pareil Mais lovely show places In America Voilà voilà Bon je pense que Enfin bref Tu voulais plutôt parler De Altered Oui parce qu'on est comme Le seul média Qui n'en a pas encore Vraiment parlé De ce Altered On en a parlé Avec Simon On en a reparlé Alors c'était étrange Parce que j'en ai reparlé Après l'enregistrement Avec Simon Que vous avez entendu Avant l'enregistrement Avec Simon Donc moi qui ai réécouté L'épisode Ça fait un peu bizarre Mais je vous repars D'Altered Ce jeu Donc de Equinox De Régis Bonassé Et de son équipe Il insiste beaucoup Pour dire qu'il y a Toute une équipe autour de lui Trentaine Dont la campagne a commencé Le 30 janvier dernier Et qui Selon que vous soyez En France ou en Suisse A dépassé ou approche Les 2 millions Puisqu'ils en sont A 2 millions 48 000 Au moment où je vous en parle Et 1 million 915 000 francs Au moment où je vous en parle Bien entendu Ils auront probablement Dépassé les 2 millions D'ici Lorsque vous écouterez Ce podcast Qui sortira dans 3 jours Tu sais que nous On n'essaye pas ça Oui je sais Je pensais que vous alliez Peut-être Alors Altered Qu'est-ce que c'est ? On vous a déjà expliqué Ce que c'était un C'est un trading card game Qui se veut un peu Novateur dans son approche Un deck bugging un peu Tu build un deck en tout cas Mais après tu trades ton deck Mais c'est pas du deck builder La merde Qui se veut donc novateur Dans son approche Puisque vous n'allez pas Vous combattre directement L'un l'autre Mais tenter de faire se rejoindre Votre compagnon Et votre personnage Un univers Que à titre personnel Je trouve absolument magnifique Pour le coup La direction artistique Est très très belle Et une campagne Qui donc fonctionne Plutôt bien Pour l'éditeur Avec 6000 contributeurs A ce jour Il en reste 22 Est-ce qu'autour de cette table Un d'entre nous a baqué ? Non Pourquoi ? La question est pourquoi ? Parce que c'est un trading card game David ? Un peu pareil finalement Je me suis dit Allez je vais me donner envie Sur BGA Puis je me suis dit Moi j'ai fait une partie J'ai vu qu'il y avait Énormément quand même De texte sur les cartes Alors j'ai certaines limites Par rapport à ça J'aime bien un peu de texte Mais pas trop J'ai l'impression Qu'il y en avait quand même Beaucoup Non pas tant que ça au final Moi j'ai l'impression Quand même quand tu joues sur BGA Il y a quand même de l'info Il y a un texte d'ambiance Il y a un texte d'ambiance Mais la partie utilitaire Du texte est très limitée Oui Ok C'est pas le truc qui me gêne le plus C'est pas le truc qui me gêne le plus Dans du jeu Clairement Mais j'ai peur qu'après Pour vraiment profiter Faut acheter acheter Faut connaître tes cartes Pour faire la meilleure combo C'est un trading card game C'est un trading card game Ça pourrait pas être un Tous les trading card games Se doivent de Il faut que tu te renouvelles Il faut que tu achètes Ça peut pas juste être Achète ce jeu là Puis tu vas être content Pour toute ta vie C'est les aspects économiques Qui sont inhérents À ce type de jeu Moi j'ai beaucoup hésité Parce que je n'ai jamais joué À un trading card game Et je m'étais dit Tiens pourquoi pas Ça pourrait être intéressant De commencer par celui là Parce qu'ils renouvellent Un peu le genre quand même Selon les experts C'était sympa en plus De soutenir Régis Bonassé Qui est un auteur français Qui en a bien besoin Je pense qu'ils ont investi Ils ont investi des ronds quand même Oui bien sûr Et donc j'étais assez attentif J'attendais avec beaucoup d'impatience Le seul problème C'est que je me rends compte Que moi j'ai quand même Des difficultés avec ce système économique Malgré tout Comme tu le disais C'est que Si tu veux acheter le Discovery Pack T'as un deck Enfin en l'occurrence T'en as deux Sur les six qui sont disponibles Puisqu'il y a six factions C'est 24 euros Si vous voulez l'expert pack Qui est le truc Qui a le plus été backé A juste titre C'est donc deux decks Sur les six Plus 36 boosters Et si vous voulez Un master pack C'est 500 euros Et là vous avez à nouveau Deux decks sur les six Plus 144 boosters Je m'étais dit Bon peut-être Je tente l'expert pack Et puis après Je suis allé regarder Les add-ons Parce que le jeu Est encore une fois Assez magnifique Donc les add-ons Font extrêmement envie Mais t'es dit Est-ce que ça vaut la peine D'avoir les six decks de base Parce que tu peux Et un deck c'est 13 euros Je m'étais dit Bon bah maintenant que j'ai ça Est-ce que j'achète les playmates Les playmates sont absolument Sublimissimes Le playmate double C'est un jeu qui se joue à deux Il est à 35 euros Et puis ensuite Vous avez les boîtes Pour ranger Les boîtes en cuir Elles sont sublimissimes Mais la boîte en cuir Fait je sais plus Une trentaine d'euros Et puis je viens de voir Qu'ils ont vendu Des standees Des petits personnages Et puis c'est 10 euros Par truc Et au final Je disais à Matt et David J'avais un peu fait les comptes De à la fin Combien je paierais Si je prenais ce que j'avais envie Et ça me coûtait Près de 300 euros Sans les frais de port Bien entendu Et sans Les frais de douane Que moi j'aurais Quand ça passerait la suite T'as vu T'as un package maintenant Un peu de tout ce que t'as parlé Qui est à 129 euros En plus des 149 Ah bah bien sûr C'est ça C'est juste les add-ons Ouais mais tu vois On est dans le prêt Des 300 euros Moi c'est aussi En scrollant dans la campagne J'ai dit Allez je prends le truc Un peu de base Puis après je voyais Et puis je dis Oh ces boîtes Oh Puis je dis Non mais non Moi je trouve que c'est cher Et puis ce qui m'a vraiment refroidi Mais encore une fois C'est vraiment très individuel Ce que je vous dis C'est le pledge à 5000 balles Il y a un pledge à 5000 euros Et pour moi du coup C'était vraiment Jouer la carte De la spéculation C'est bah si vous avez Alors j'imagine Que c'est des boutiques Qui les achètent Et puis je veux pas dire Que tout le monde Est mal intentionné Mais il y avait vraiment Le côté pour moi de dire Merde tu vends ce truc Quelle est l'idée derrière L'idée derrière C'est bien entendu de revendre Et d'ailleurs C'est ce qu'on a vu Sur beaucoup de forums C'est des gens qui se disent Je vais participer A cette campagne Kickstarter Pas dans l'idée de jouer au jeu Mais dans l'idée D'avoir les premières cartes Qui sont sorties Et de le revendre Plus cher derrière Et à titre personnel Mais c'est très individuel Encore une fois C'est vrai que ça m'attire pas des masses Donc tout ça pour dire Que pour le moment Je ne suis pas dessus Il y a quand même 81 81 personnes Qui ont backé à 5000 Ouais ouais Mais au début Il n'y avait que 20 pledges Et puis ils ont augmenté Le nombre de pledges Je suis persuadé Que dans les grandes essentielles C'est des boutiques Et puis tant mieux pour elles Mais voilà Moi il y a le côté Le truc de se dire En fait Je vais avoir envie De racheter des boosters Parce que je veux avoir Le deck le meilleur Ça me plaît pas Et donc je ne suis pas allé dessus Mais bon Je ne suis pas allé dessus Aujourd'hui J'avoue que je regarde encore Et puis qu'à chaque fois Que je regarde Je trouve ça magnifique Après il y a le risque D'acheter énormément Et de peu jouer finalement Oui bah bien sûr Si en plus Tu as ces questionnements là Attends clairement Que ça sorte en boutique Ils vont en avoir Ça ne va pas être Genre obligé De passer par quelque chose Mais ça coûtera plus cher Et puis tu n'auras pas Le petit cas en bas Mais ça va être coûté encore plus cher Et payer 300 balles Et puis tu es de prix avec Le petit cas Non mais bien sûr Bien sûr Moi il y a un truc Alors vous allez me dire Que c'est peut-être un détail Mais je suis assez surpris Qu'ils n'aient pas utilisé Un autre système De reconnaissance des cartes Que le QR code C'est un QR code Sur toutes les cartes Puis en esthétiquement parlant Ce n'est pas incroyable Alors sans doute Que vu qu'il y a plusieurs cartes Chaque carte a plusieurs niveaux D'après ce que j'ai entendu Je pense que c'est la même illustration Mais pas tout à fait Parce que même quand il change C'est ce que je trouve assez cool C'est qu'il y a le fond Qui va être différent C'est pas exactement le même dessin Donc c'est vrai qu'il y a quand même Des systèmes maintenant De reconnaissance Sans forcément avoir le QR code Où là il est posé là En bas à droite Vraiment QR code Très classique C'est un peu dommage Je trouve Mais ils ont dû y réfléchir C'est clair Qu'ils ont essayé d'autres choses Puis qu'il n'y a que ça Qui marchait bien Parce qu'il ne faut pas oublier Quand les cartes vont être neuves Ça va être facile Mais quand t'en as une Qui aura un peu vieillie Tu sais Il suffit que T'as une petite scratch Ou un truc Le QR code T'as plus de chance Il y a quand même un truc Je me suis demandé Parce que ce QR code C'est pour enregistrer Votre carte en ligne Vous allez pouvoir Les vendre Les échanger Acheter une carte Te faire imprimer Une nouvelle version Voilà Tu peux acheter une carte Un japonais Te faire imprimer La version française De cette carte Mais finalement Le possesseur De cette carte japonaise Il peut la garder Oui oui Il n'est plus propriétaire en ligne Mais il a toujours La carte physique Donc finalement Ça peut être assez intéressant Parce que tu gardes ta carte Tu gardes ta carte Mais tu peux la revendre aussi Donc c'est assez intéressant Tu revends la propriété en ligne Mais finalement Je pense que Pour l'instant Tu revends la physique Tu te dis Ah bah non Parce que si tu l'achètes Un japonais Il ne va jamais te l'envoyer Après il n'a plus les droits lui Non il n'a plus les droits Mais il peut garder l'exemplaire Pour y jouer avec Tu ne pourras pas Dans un tournoi l'utiliser Parce qu'elle ne t'appartiendra Oui mais après On est d'accord Je pense que Le 3 quart des gens Qui vont acheter ça Ils ne vont pas jouer en tournoi Donc c'est vrai Moi j'ai hâte de voir A quel point ça va affecter Le marché si on veut Parce que Bah sans doute qu'après Ils vont passer À un jeu en ligne aussi Parce qu'on voit J'ai entendu dans une interview Que c'est sans doute Dans les projets Donc après Bah tu pourras jouer Avec les cartes Que tu possèdes réellement Via ton compte Ton compte en ligne Mais en tout cas C'est effectivement Un beau projet J'ai failli cliquer Dès le premier jour Puis je me suis dit Quand j'ai vu tous les jours Qu'ils restaient Je me suis dit On a encore un peu de temps Mais ça c'est quand même Pas bon signe J'ai pas trop envie de craquer Moi je sais que si je craque pas Tout de suite Je craquerai pas en fait Ça m'arrive de craquer tout de suite Et puis de débacker Mais si je le fais pas Non mais je sais pas Si c'est tant mieux Ou tant pis Dans l'absolu Moi je sais qu'aurait Débacker Donc ils veulent amener Moi ce que j'aimerais beaucoup Ce que j'aimerais beaucoup C'est comme il reste 22 jours Dans 22 jours On sera à Cannes Donc il y aura la possibilité De tester à Cannes J'aimerais beaucoup Qu'on puisse le tester Et peut-être que je pèserai Sur le bouton à Cannes On pourrait presque Ça faire un pledge On joue dessus Mais après je sais que vous Vous voulez toutes vos boîtes Puis vos trucs Puis machin On n'est jamais capable De s'organiser Mais bon voilà Je pense que c'est compliqué Mais il y a eu des propositions Comme ça En plus c'est un jeu Qui se joue à K2 On va jamais pouvoir jouer ensemble Non mais je suis d'accord Moi je m'étais dit Ah j'y jouerais peut-être avec Ellie Mais bon tu parles Au final pas du tout Et puis tu vas le battre Il va tout balancer Et puis je finis quoi Il va les bouffer Moi il y a toujours le magic Seigneur des Anneaux Qui me titille un peu Celui-là je dois dire Mais c'est le même problème au final C'est que j'ai pas la condition C'est bon pour Altered Parce que j'en ai d'autres À vous raconter quand même Il y a Tokyo Highway Rainbow City Qui est en ce moment Sur Kickstarter Toi t'as vraiment envie De parler longtemps Non mais moi ça m'a toujours Un peu intéressé Ce jeu Tokyo Highway Vous voyez ce que c'est C'est un système de jeu Pour le coup très original Moi j'en ai aucun Comme ça dans ma ludothèque Où vous allez construire Des routes en 3D Donc c'est vraiment Des tiges en bois Sur des meeples en bois Et sur lesquelles Vous allez mettre Des petites meeples de voiture Et vous devez comme ça Alors je connais pas exactement La finalité Mais vous devez en tout cas Vous éviter les uns les autres Et permettre de construire Des routes Et là dans cette version Qui est une forme d'extension Mais que je pense Que vous pouvez acheter En solo Et bien ça introduit De nouveaux éléments En particulier Des arc-en-ciel D'où le Rainbow Sous lesquels Vous allez faire passer Vos voitures T'es sûr ? Ça n'a l'air d'être Qu'une extension C'est une extension Pour Tokyo Non parce que t'as une version En fait t'as une version Que tu peux rajouter A 25 dollars Je crois Si t'as le jeu de base Et t'as aussi le jeu A 45 dollars Où là tu peux y jouer En tout seul Ils vendent aussi Une version à 2 joueurs A 25 dollars Mais alors voilà Je vous en parle Parce que moi Je dois reconnaître Que j'ai très envie De le tester ce jeu C'est vraiment un truc Que j'ai jamais fait Donc je voudrais voir Ce que ça donne Par contre Je pense que ça n'a pas D'intérêt de l'acheter Sur Kickstarter Parce qu'il sortira en boutique La première version Était sortie en boutique Elle est souvent sold out Actuellement Mais ce sera probablement L'occasion de recharger Les stocks T'as vu qu'il y a une Bruxelles Pour aller poser tes véhicules Et puis les renlever Une Bruxelles ? Une Bruxelles ? Qu'est-ce que c'est une Bruxelles ? Pour tirer les poils Une Bruxelles ? C'est une pince à épiler Ouais Ah je ne connaissais pas Ce mot Pour moi Bruxelles C'est la capitale de la Belgique Tu vois mais Une pince à épiler Une Bruxelles Une pince à épiler Mais c'est pour t'épiler Les petites voitures Tu vois ? Mais ça vient d'où ce mot Bruxelles ? Bah je sais pas d'ici Putain c'est beau ça Je m'excuse Non non mais il n'y a pas de soucis Respectez l'endroit où vous habitez Mais je le respecte Je le respecte Je peux continuer ? Ouais vas-y Triumph C'est sur Kickstarter Triumph Comme la moto Vous êtes le leader D'une famille romaine Et vous devez augmenter Votre influence Pour devenir The new emperor Of Rome bien sûr Un jeu de conquête De territoire Et de développement Basé sur des mains de cartes Vous allez en quelque sorte Builder votre deck Ça n'en fait pas Pour autant un deck de bling Avant que je ne subisse Les foudres des auditeurs Et de mes comparses Je dois dire que La thématique me hype pas mal Moi j'aime bien cette ambiance romaine Je trouve l'ADA assez réussi Le plateau de jeu Simule de la céramique En fait de la céramique Mais de la mosaïque Pardon Pour rester un peu Dans une vision justement antique Donc je trouve A titre personnel La couverture très belle Elle est assez frappante Puisque vous avez la tête D'un empereur marqué de rouge Justement Ce qui devait être une tradition A l'époque Par contre on est sur des jeux Qui commencent à coûter Un petit peu plus là Avec une version simple Kickstarter quand même Sous-entendu qu'il y aura Probablement une version retail Qui est à 49 pounds Alors je ne sais pas très bien A combien on est le pounds Toi tu le sais Mathieu 54 francs T'étais pas très loin De l'Angleterre Une cinquantaine de francs Ce n'est pas très cher Pour un jeu Kickstarter Et une version de luxe A 89 pounds Avec des meeples Un peu plus jolies Des petites figurines Mais Je lisais un petit peu Donc ce jeu Qui me titillait Franchement Pour le coup J'aurais pu me laisser tenter Par contre c'est chez Phalanx Et Phalanx L'éditeur commence à ne pas avoir Une très bonne presse Sur le marché des Kickstarters Je le connais très peu Je n'ai jamais backé Un de ces jeux Mais quand je suis allé Un peu faire un tour Notamment sur Quod Et puis sur d'autres sites Qui s'intéressent Au Kickstarter Phalanx a vraiment Une mauvaise réputation Actuellement Avec des difficultés A livrer les jeux Avec des jeux Qui parfois ont une qualité Un tout petit peu discutable Donc bon Voilà Clairement le conseil Ce serait quand même Peut-être pas d'aller backer Encore une fois Si c'est suffisamment intéressant Ça sortira en boutique Puis c'est peut-être Ce qui explique quand même Son faible score Parce que ça marche pas Non je pense qu'il y a Vraiment des warnings Actuellement sur l'éditeur Et puis un dernier Un dernier Parce que Bah voilà A Cannes Je ferai probablement pas Ma rubrique Sur les Kickstarters Un jeu qui sortira Le 5 mars 5 mars c'est une date importante Messieurs dames Bah c'est ton anniversaire Ah putain Enfin à force de le répéter Aetherstone C'est pas toi qui voulais Que j'en parle du coup À un moment donné De ce jeu là Bon David Peut-être Aetherstone Qu'est-ce que c'est déjà Pourquoi c'est un jeu intéressant Parce que c'est un jeu De Virginio Gigli Et Simone Luciani Qui est en fait Vous connaissez parfaitement Le deuxième Mais le premier Vous le connaissez en fait Parce qu'il a sorti Grand Austria Hotel Lorenzo et Coimbra Souvent en co-autorat On sort beaucoup là Ces temps Luciani bien sûr Auteur de Darwin's Journey Que vous connaissez bien Et Nucléum Nucléum bien entendu Il est donc premier Et deuxième Mais j'en dis pas plus On va en reparler tout à l'heure Bref Aetherstone Va sortir le 5 mars prochain C'est un jeu Mesdames et messieurs Accrochez-vous bien De deck building Alors j'espère bien C'est entendu Que je dis pas une connerie Cette fois-ci Et de draft évolutif Pourquoi celui-là Les gens commencent A en parler un petit peu Comment faire de l'original Quand on fait un jeu De deck building Et de draft évolutif Et bien il y a une proposition D'associer des joueurs Au développement du jeu Il y aura un conseil Des joueurs Qui va être créé Par les éditeurs Il y aura 1000 personnes Qui vont baquer la campagne Qui vont participer Au développement du jeu Qui donneront des avis Des retours Sur la façon dont Les joueurs vont se développer Moi je trouve ça assez marrant A titre personnel J'aurais pas envie de le faire Mais par contre Je comprendrais tout à fait Que ça excite des gens Qui ont envie de s'investir Dans le développement du jeu De voir comment ça fonctionne Tu vas te retrouver Avec 200 chieurs Je ne sais pas Comment ils vont gérer ça Effectivement Déjà que des campagnes normales T'en as plein Sur les commentaires Mais voilà Je trouvais On commence à en parler Alors bien sûr Pour le duo d'auteurs Mais aussi pour ce truc-là Et ce sera à suivre Le 5 mars Ça a l'air assez beau En tout cas Oui moi je trouve ça Très beau effectivement J'ai fini les amis Les gars vont parler De leur jeu de la semaine Un jeu, deux jeux Trois jeux de la semaine Benji On verra si on a le temps On joue-tu À nos jeux de la semaine Voilà Donc on vient de On a fini de manger Puis on a eu le temps De faire un petit jeu Entre deux Moi j'ai pas eu le temps De déchérer ce qu'on a mangé Il a fallu que j'aille Chez le voisin Faire cuire mes pâtes C'était génial Les macaronis du chalet Pour ceux qui connaissent Mac and cheese Ce n'est pas des macaronis du chalet Non parce qu'il n'y avait pas de jambon Oui mais c'est Ce n'est pas la même recette Là tu fais honte À tes racines suisses Si je peux me permettre Oui il n'y avait peut-être Pas d'oignon Il n'y avait pas d'oignon Il n'y avait pas de jambon Non alors lardon éventuellement Mais il n'y a pas de jambon Dans les macaronis du chalet Ça serait du cochon S'il vous plaît Globalement Je vais commencer Parce que j'ai fait Une grosse journée jeu Dimanche avec Aurél On a joué à 5 nouveautés On a compris que c'était Ton nouveau meilleur ami Vous pouvez aller voir La vidéo sur ma chaîne YouTube D'ailleurs Où on fait un retour à chaud Sur toutes les Tu l'as déjà dit Dans le début de ce podcast Non je ne l'ai pas dit Si Parce que je t'ai déjà dit Elle a bien marché C'est exactement ce qu'il vient de dire Oui mais C'est le problème d'enregistrer Sur 17h C'est qu'on ne se rappelle plus Bienvenue dans cet épisode De On joue tu Game news David D'ailleurs dans cette vidéo Moi je l'ai en profité Parce que toi Je voulais remercier Notre ami Yoël The First Player Qui a laissé emprunter Son système de scoring Tout à fait Parce qu'on a dit Est-ce qu'on rejoue ou pas Donc voilà Je vais vous parler donc De deux jeux De cette même journée là Mais par contre Étant donné que toi Tu vas en parler d'un Je ne vais pas parler de celui-ci Je vais plutôt vous parler De Golden Crash Qui est un jeu Qui est sorti Tout récemment Donc on est vraiment Dans les nouveautés Le premier jeu Qui sort dans la gamme Super Mini Box De chez Gre Games Donc c'est vraiment Des jeux qui sont Dans des tout petits formats Mais par contre Ça ne veut pas dire Que c'est des jeux Qui sont Le but C'est quand même Des jeux initiés Un petit peu plus poussés Dans des petits formats C'est le jeu Qui d'ailleurs Si vous avez suivi un peu C'est le jeu De la Game Jam De Kaidama La team Kaidama Qui a fait Donc une journée Je pense que c'est en 48 heures Je dis sûrement des bêtises Mais en 48 heures Ils devaient créer un jeu Il y avait l'illustratrice Camille Chaussi Je crois que c'est ça Qui était là Et qui a fait les dessins Un peu en temps réel Si on veut Et ils ont sorti ce jeu D'ailleurs Ils ont une vidéo Sur leur chaîne YouTube Un peu un genre De documentaire De la création De ce jeu Donc voilà On a pu y jouer On a fait deux parties De suite En fait trois Si tu comptes La première Oriel avait mal expliqué Les règles Et puis donc C'est un jeu d'affrontement Ce qui déjà à la base N'était pas Macam Donc vraiment c'est le truc On a trois bases Si on veut Donc on a trois C'est pas des mongolfières Mais des dirigibles Dirigeables Oui pardon Des dirigeables Et le but c'est donc D'éliminer les trois dirigeables À nos adversaires À notre adversaire pardon Ou si Deux nos adversaires Non parce qu'il y en a qu'un Il y en a qu'un Et donc si tu arrives À la fin de la partie Et puis que Vous n'avez pas réussi À vous éliminer Une fois que la pioche est évidée Alors on procède Ou on compte les points Qu'on a accumulés Pendant la partie Je l'ai déjà dit souvent Dans ce podcast Ce genre de jeu Ne m'allume pas tant que ça En fait C'est à dire le truc De je te tue Je te tue Boom t'es mort On avait fait l'expérience Avec Radlands récemment Mindbug Un autre exemple D'un jeu que j'aime Mais que En fait C'est pas le genre de jeu Que je vais sortir Comme ça Pour le coup Ce que j'ai trouvé Assez intéressant en fait Avec Golden Crash C'est que Tout ce qu'on fait Pendant la partie Je trouve ça hyper plaisant Parce qu'en fait On va jouer sur 3 colonnes Et puis on peut que jouer Une carte sur la colonne Qui a le moins de cartes Donc il faut toujours Un peu S'arranger Pour tirer les cartes Au bon moment Parce que si moi J'ai une bombe Je vais faire sauter Mon adversaire Mais que c'est sur la colonne Où j'ai déjà joué Trop de cartes Je ne peux pas Jouer à ce moment là Donc il faut essayer De trouver une façon De vider ces cartes là Donc il y a quand même Une belle petite stratégie là Et puis il y a des moyens De faire des combos Parce qu'une fois Qu'on joue une carte Elle a un effet Mais aussi si on choisit De défausser une carte Qui a déjà été jouée C'est un deuxième effet Donc pour le coup J'ai bien aimé Mais ça reste Un genre de jeu Que je n'aime pas Donc je pense C'est le genre de jeu Que je ne vais jamais sortir Mais ça m'a fait plaisir D'y jouer à Ecorel Et puis j'aurais plaisir À y rejouer D'ailleurs j'ai eu Beaucoup plus de plaisir À jouer à ça Qu'à un Redlands Qui était En fait Ce que ce jeu là N'a pas Ce que Golden Crash N'a pas Que j'ai détesté Dans Redlands C'est ce côté C'est d'ailleurs Le premier truc Qui nous avait saoulé Ce truc de Je te tape ta base Et puis à ton tour Tu la remets droite Et t'es comme Alors j'ai rien fait Ce tour-ci Dans ça T'as pas ça T'as les trois dirigeables Et une fois qu'ils sont morts Ils sont morts Et puis c'est fini Donc ça peut aller assez vite On a fait d'ailleurs Les deux parties Se sont finies sur des tirs Donc en fait On n'a jamais fait une partie Qu'on a dû compter les points Mais ça n'a vraiment pas été Comment dire Ça n'a pas été désagréable À jouer Pas du tout Et puis même En fait C'est assez marrant Quand tu vois Qu'il m'en reste un Puis je vois Aurel Qui essaye de vider sa pioche Pour pouvoir jouer Sur cette rangée-là Donc tu sais que ça s'en vient C'était assez marrant Et puis la dernière partie Qu'on a fait C'était vraiment S'il ne gagnait pas son tour C'est moi qui gagnais le tour d'après Donc il y avait cette tension Jusqu'au bout Ça se joue hyper rapidement Et puis en tout cas La promesse est clairement tenue C'est-à-dire que c'est un petit jeu Qui fait plein de réflexions Le style graphique Ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde C'est un peu C'est très 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 cartoon Mais en tout cas Pour moi Tu arrives un commentaire peut-être Sur le style graphique Non c'est pas le style graphique C'est les jeux de mots Moi j'ai beaucoup de peine Il y a certains jeux Comme chez Lumberjack Studios Où des fois je me dis Ça a été un peu trouvé en 5 minutes Bon jeu de mots Déjà donc tu choisis un clan T'es soit les chamourailles Ou les poulpes pirates Oui Donc voilà Mais il y a plein de personnages Avec leur nom Et puis c'est vrai que voilà C'est des jeux Il y a deux illustratrices par contre Camille Chaussier Valérian Ollé Valérian Ollé C'est la graphiste de Greguet Donc elle aide un peu toujours Ce que j'aime bien C'est l'indication De public initié Derrière C'est vrai Quand tu vois le jeu Tu pourrais toi Te dire Ouais bon bah J'achète ça Comme un petit jeu Pour tout le monde Et puis finalement Ils t'alertent Ça c'est plutôt pas mal Ils nous ont aussi envoyé Un autre jeu Dans la même gamme Donc le prochain qui va sortir Qui va sortir le 5 avril Pardon Qui s'appelle Les 5 Royaumes Mais ça je vous en parlerai plus tard Parce que là c'est un peu tôt Maintenant Mais aussi J'aimerais bien C'est plutôt sympa C'est une gamme Au niveau des tailles de boîte Oui en fait J'avoue que je suis Je suis pas tout le temps Attiré par des petits jeux Mais en fait C'est vrai que quand tu dis On a sorti le jeu On a fait 2 parties en 30 minutes On a eu du plaisir Je me dis des fois Quand t'as une heure de mise en place Wink wink Voidfall Je me dis Ça va Ça va Donc ça c'était pour mon premier jeu Toi t'es 3 pour Voidfall Oui Minimum Oui oui On va brosser les parties Pendant que Benji installe le jeu Oui on peut faire des parties De Golden Crash 12 parties de Golden Crash C'est bien Merde Ton premier David Et bien mon premier Parlons peut-être Vu que c'est tout frais De l'expérience qu'on a vécue Avec plaisir Les 3 là A l'instant Bon jeu de l'année Sunrise Avenue Donc le nouveau jeu Un des nouveaux jeux Parce qu'on a de la peine à suivre Lequel est sorti en dernier Mais de Rainer Knizia Donc il vient de sortir Chez Gigamic Dans une boîte Plutôt joliment illustrée Bon c'est 16 février Mais oui Le temps que ça sorte Et tout Ça va être bientôt Ah il est même pas sorti Ouh là là Dis donc Avant première Avant première Donc voilà On va essayer de pas en dire Que du mal Non je plaisante Je plaisante Joli matériel Donc chacun Nous disposant De nos propres couleurs De petites maisons Que l'on peut empiler Donc on peut comparer ça Au wagonnet Des aventuriers du rail D'ailleurs c'est un jeu On empile assez peu quand même Alors pas les aventuriers Mais les petits wagonnets On a chacun nos petits wagonnets De couleurs Et là c'est pareil Mais on a des maisons Effectivement de couleurs Mais là à la différence Effectivement tu peux les empiler Pour faire des bâtiments plus hauts Exactement Parce que des wagons plus hauts Ça aurait pas beaucoup d'intérêt Tout à fait Donc on se retrouve également Un peu comme dans les aventuriers du rail Vous avez la possibilité De piocher des cartes Des cartes de couleurs Avec des bâtiments de couleurs Qui vont pouvoir vous donner La possibilité De construire vos bâtiments Sur des cases Qui elles-mêmes Sont réparties par couleurs Donc vous pouvez avoir Une case verte Qui va vous donner Un point par bâtiment Que vous allez mettre dessus Mais vous pouvez avoir Une carte jaune à côté Qui va vous donner Quatre points par bâtiment jaune Que vous allez mettre dessus Donc c'est à vous De bien regarder Les cases représentent des dés Peut-être pour préciser La question des points C'est vrai Ça représente des dés Tout à fait Donc c'est vraiment Très lisible Il faut savoir Qu'on est limité A cinq cartes en main Et qu'il n'y a pas De rivière de cartes Comme dans les aventuriers du rail Et là je tiens Tout de suite A faire mon premier commentaire Et ensuite Je vous céderai la parole Et bien c'est vrai Que j'ai eu quand même Une certaine frustration Par rapport à ça Parce qu'on n'a vraiment Aucun contrôle Sur les cartes Que l'on va avoir en main Sauf peut-être Si on décide D'en piocher Plus Que les cinq Que l'on a en main Pour en avoir sept Et puis redéfausser deux cartes Mais comme il n'y a pas De rivière de cartes On est vraiment Totalement tributaire De la pioche Donc j'ai eu un peu L'impression Tout au long de la partie De piocher pendant deux tours De jouer après un tour Et de repiocher Pendant deux tours Voire trois tours Et de rejouer Après mes bâtiments Après Alors c'est vrai Que c'est une partie Qui était courte Derrière il marque 45 minutes Là c'était notre première partie A BNJ à moi J'ai de la peine Duré 20 minutes 20 minutes grand max Donc c'est vrai Que pour un jeu Et comme l'a très bien Dib NJ Et qui va confirmer Pour un jeu de 20 minutes C'était C'était plutôt Plaisant Si c'était un jeu De 45 minutes J'ai quelques doutes Même moi C'est vrai Où le hasard Ne me gêne pas tant que ça Bah là j'ai vraiment L'impression De ne pas contrôler Grand chose Qu'est-ce qu'on peut encore dire Et on peut dire Que le plateau Est réparti en quatre zones Donc c'est des zones Qui vont à la fin Donner des points De victoire En fonction de celui Qui a construit Le plus de bâtiments Ou le bâtiment Le plus haut Et puis celui Comme dans les aventuriers Du rail Europe Celui qui a fait La plus longue chaîne Ligne en fait De ces bâtiments Va gagner également Des points de victoire BNJ a remporté Royalement Cette partie Il y a quand même Une petite erreur de règle Sinon ça n'aurait pas été Une vraie partie Qui n'aurait pas changé Non elle n'a pas changé Elle n'a pas changé Effectivement Grand chose au résultat Étant donné L'éclatage de race Que je vous ai mis Donc c'est vrai Qu'on est devant Du beau matériel Des règles ultra simples Donc du Rainer Knisia Après c'est vrai Que moi j'ai jamais joué A des aventuriers Du Rail Cities Dont on parlait Tout à l'heure J'ai l'impression Que là On est proche Peut-être trop proche Quand même Des aventuriers du rail Et puis Que il y a trop Trop de hasard Moi j'aurais bien voulu Avoir une rivière de cartes Mais on serait encore plus proche Bah où tu échanges Finalement Toi tu veux prendre Peut-être une jaune Qui est dans la rivière Bah tu poses Une de tes vertes Est-ce qu'on peut parler nous ? Bah oui bien sûr Mais qu'est-ce pas finir ? Pour moi C'est quand même Un jeu de Opportunisme C'est-à-dire que Oui bien sûr Tu pioches Mais si toi Tu es à côté de ton 5 Puis tu veux y mettre Tes 3 bâtiments Mais ça te prend 3 tours Avoir ta 4ème carte Puis quelqu'un te le prend Bah ça fait aussi partie du jeu Si là Tout le monde est là A choisir ses cartes Puis on attend Que tout le monde Fait ce qu'il veut Bah bien sûr C'est un jeu Avec une interaction forte C'est un jeu où Moi après Tu vas me dire Que c'était pas une bonne idée Parce que moi j'ai fini dernier Mais il y a des moments Où je me disais Je voyais que toi T'étais à côté d'un gros chiffre Puis t'accumulais des cartes Donc je me dis Faut que j'aille les prendre Ces chiffres là à la place Bon dans cet exemple-ci Ça n'a pas marché Mais c'est vrai qu'avec Aurel Sur notre deuxième partie On s'en plaît vraiment Puis on regardait Si je voyais qu'il y avait Une longue route Je me disais Faut que j'aille la couper C'est vrai Bon bah c'est du Knizia Parce qu'il aime bien Ce côté où tu vas Mais c'est pour ça Que pour moi Les aventures de rails Alors moi j'avais fait Dans ma vidéo La même comparaison Parce que je trouve Qu'il y a un peu ce côté Est-ce que tu les accumules Pour faire des plus longues routes Et tout Mais tu peux pas les accumuler C'est ça le truc C'est que t'es limité à 5 Donc t'arrives très vite au 5 Oui et puis bah T'as souvent ce truc Où t'as de toute façon Un chemin à côté Donc c'est pas tant Horrible que ça A moins que tu joues à 4-5 Mais je veux dire Le nombre de fois Où j'ai été vraiment embêté Aux aventures de rails Après si tu joues à quelqu'un Qui joue méchant Je sais pas Mais je trouvais que dans ce jeu-ci Il y a toujours un peu ce truc Est-ce que je me fais mon chemin Pour aller faire mon gros truc Ou est-ce que j'attends le tour d'après Tu diras ce que t'en penses Mais c'est vrai que Pour moi Moi j'aime bien Rainer Knysia Mais ça fait quand même partie De ces jeux Peut-être un peu Trop simplistes Trop Voilà Où oui On l'a très vite pris en main On a fait une partie C'était plaisant D'ici à me dire Toi je me disais Bah tiens Je le prendrais bien Pour jouer ce week-end en famille Bah Je sais pas si j'ai vraiment envie De leur présenter Donc c'est quand même un signe Qui n'est pas Qui n'est pas super positif Mais ça se teste En tout cas je suis content D'y avoir joué Et puis Puis au suivant Benji Toi tu es un peu Entre les deux je pense Je pense que je vais quand même Être plutôt proche de toi Matt Moi je trouve qu'il fait son job C'est effectivement Encore une fois Ce serait 45 minutes Ça m'aurait très vite horripilé Parce qu'il y a une quantité De hasard phénoménal En fonction de la pioche Bien sûr Comme tu dis C'est un jeu d'opportunisme Je suis entièrement d'accord avec toi Et du coup Un jeu d'opportunisme Qui dure 20 minutes Dans lequel tu peux comme ça T'insulter Parce que tu vas en bloquer un Et puis parce que tu vas prendre Ce que l'autre Voulait faire Ou la question du timing Est importante Comme tu le disais Est-ce que là je reprends deux cartes Parce que je peux maximiser mon coût Moi j'ai eu un moment Une réflexion comme ça J'avais trois cartes J'ai décidé d'en piocher Deux autres En espérant en faire quatre Et puis c'est le moment Où j'ai fait le plus de points Bon ben j'aurais pas eu Cette quatrième carte J'aurais perdu un tour Etc Une question de timing aussi Que je trouve cool Moi je me suis marré Je l'achèterai pas Parce que c'est pas un jeu C'est pas le genre de jeu Que j'aime Mais néanmoins J'y rejouerai avec plaisir Parce que je sais Qu'il dure un quart d'heure Et que tu te marres Sur un quart d'heure Je comprends ta critique Sur le contrôle De la pioche Et par lequel Une rivière Pourrait amener à quelque chose Mais je me demande Si ça apporterait pas Une complexité Qui dans l'absolu N'est pas utile A ce jeu là Sans doute En vous l'écoutant Mathieu Effectivement Je pense que ça se prêterait pas Forcément à ce genre de jeu Et il a sans doute Du le tester En plus Je pense que c'est pas l'objectif Et puis le petit côté supplémentaire Que j'aime Et que non pas Les aventures du rail Parce que je pense La comparaison a aussi ses limites Mais c'est justement Ce truc d'empiler L'empilement est sympa De réfléchir Est-ce que je m'allonge Et j'essaye d'aller Vers un tel endroit Ou est-ce que j'empile Et puis quand vous empilez Vous multipliez Les points du dé Sur lequel vous vous posez Enfin de la phase de dé Sur laquelle vous vous posez Donc moi je trouve C'est assez malin Pour moi il fait son job Complètement C'est un jeu Et je serais curieux Que tu l'essaye avec ta famille Parce que je me demande Si c'est pas le genre de jeu Qui plaît à des initiés Pardon À des familles Oui alors sans doute Sans doute En plus le matériel C'est plutôt C'est sympa Non mais non Mais c'est vrai J'ai été assez Parce que t'as perdu J'ai été sans doute Un peu trop méchant Bah je finis deuxième Deuxième sur trois C'est pas si mal Non non mais c'est vrai On se demande qui a perdu A la toute fin du coup Mais c'est pas dans les priorités En fait Que j'ai envie de Moi il me hypait pas mal J'avais vu quelques images Et puis je m'étais dit Bah tiens sans doute Là il y en a d'autres Que j'ai vraiment envie De ressortir Peut-être voilà Un peu gros De par la taille de sa boîte Pour ce que c'est Mais c'est vrai Qu'il est assez plaisant Par contre il y a quand même Un truc C'est qu'il y a juste Un jeton de score Que tu retournes Et toi t'as presque fait Les deux tours en fait Non 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 Après j'étais brillant aussi A cette partie Non non C'est pas loin C'est 50 Non c'était 60 J'étais à 100 Il me manquait 20 points Donc pour une première partie Ça me semble déjà Oui mais bon Il y avait cette erreur de parc là Ouais c'est vrai Non mais tu vois Moi j'ai fait 117 La première partie Que l'on a fait avec Aurél Ah oui t'étais quasiment À deux tours Ouais Ouais Ok Il doit y avoir une autre erreur De règles Ouais Où est le livre de règles Vidéo règles disponible C'est marqué à l'arrière De la boîte Moi je pense que Bon ouais Moi je l'ai déjà dit Dans ma vidéo Mais je le trouvais Assez plaisant Et puis toi non À deux Comme je l'ai dit On a joué en 9 minutes La deuxième partie Donc c'était méga rapide Et puis Ma seule critique Que j'aurais avec ce jeu C'est que je trouve Qu'en fait La boîte promet presque Une expérience Tu vois la taille de la boîte On dirait que c'est La même taille Qu'une mille et fiori Ou un truc comme ça Pourquoi tu ris toi ? Parce qu'en fait Je pense Je m'attends à ce que Quelqu'un nous dise Mais c'est pas du tout Comme ça que ça se joue Parce que je me dis C'est vrai qu'on a fait Des énormes scores On l'a joué en deux fois Moins de temps Que ce qui est indiqué À trois Ça sent À mon avis Mais non Mais non Aïe 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 Allez mesdames et messieurs Dites nous Dites nous En l'état actuel Le jeu est plutôt cool Et puis mon problème Moi c'est la boîte Que je trouve trop grosse Alors qu'une fois Que tu t'ouvres la boîte Il y a plein de vitres dedans Et tu dis Ça aurait quasi plus Un format plus petit Que tu pourrais amener partout Mais sinon La sensation de jeu J'ai beaucoup aimé Et puis bon Ça rentre dans mes Premiers jeux Que je suis content D'avoir en 2024 Aïe a gris A toi Benji Alors moi je veux aussi Parler d'un jeu Qu'on a joué Pas tous les trois ensemble Mais qu'on a tous les trois joué Qui est Château Blanc Puisqu'on a À ma connaissance Pas fait de retour là-dessus Et puis en plus On va en reparler De Château Blanc Vraisemblablement Que j'ai eu le plaisir De tester avec David Il y a la semaine dernière Quand on attendait Que Matt Qu'est-ce qu'on attendait D'ailleurs Je ne me rappelle même plus Qu'est-ce qu'on attendait On attendait Matt On attendait Matt Et toi tu en as fait une partie Ce où J'en ai fait Je suis rendu à quatre maintenant Ok Moi j'attendais beaucoup ce jeu Parce qu'on en avait Beaucoup entendu parler D'Esson C'était le meilleur retour De nos amis Chez Geeklet Qui en avait parlé Avec beaucoup Beaucoup d'enthousiasme Il a depuis été nommé À l'Asdor Catégorie expert En plus Et il y a une promesse Qui je spoil tout de suite Mon avis est tout à fait remplie Qui est de dire C'est neuf actions Et il va falloir Sacrément optimiser Votre placement de dés Par ailleurs Je découvre que j'adore Le placement de dés Donc je m'étais dit Ah putain Vite 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 J'ai très envie J'ai très envie Et puis j'ai fait une partie Avec David Et je pense que je suis Le moins hypé De nous trois Finalement Parce que pour moi C'est un excellent jeu Alors là clairement Je n'ai aucun problème A le dire C'est vraiment une pépite absolue Mais c'est une pépite D'optimisation Et ça va trop loin Pour moi dans l'optimisation C'est à dire qu'à la fin De mes neuf tours Là vraiment Il m'en manque Peut-être pas beaucoup Mais il m'en manque Quand même un petit peu J'ai vraiment une frustration De me dire J'aurais envie d'en faire Un petit peu plus Je trouve que l'inconvénient Ou l'avantage Je ne sais pas comment Vous voulez dire De neuf tours C'est que tu en loupes un Ça coûte extrêmement cher Alors que si tu loupes un tour Sur 18 Ça coûte deux fois moins cher Qu'un tour sur neuf C'est mon truc Moi à chaque fois Enfin je vous ai déjà raconté Ça dix fois Mais dans les jeux de gestion Moi j'aime faire des jeux de gestion Où il n'y a pas de guerre Où je suis tout seul dans mon coin Où je développe mon empire Le plus gros possible Et c'est ça que j'adore J'adore développer des mécaniques Des mécanismes pardon J'adore faire des engins Qui tournent Et puis quitte à prendre du temps Pour les faire tourner C'est vraiment mon plaisir personnel Donc là J'ai pris du plaisir sur ma partie Je le redis Mais ça va trop loin pour moi Par rapport à ce que j'attends De ce genre de jeu Donc je retournerai plus facilement Vers un Teken Yu Dans une mécanique un peu semblable De placement de dés Avec un nombre estreint d'action Mais je crois que c'est 18 En l'occurrence Ah oui c'est un premier baiser Que vers un château blanc Qui pousse cette logique Un poil trop loin pour moi Mes attentes Ce qui ne l'empêche pas D'être excellent dans ce qu'il fait Par contre parce qu'il fait très bien Ce système Et puis il est en axe Clairement on a été tendu tout le long De toute façon On va en reparler On va en débattre Sans doute sur ce jeu Donc je pense que c'est pas le Faut pas qu'on en dise trop Qu'on en dise trop maintenant Non ? Mais Je veux juste contredire Ce que tu viens de dire Benji Parce que j'adore le faire Mais on a fait J'ai fait 4 parties Donc j'en ai fait 2 avec Aurél Et puis en fait Non 3 avec Aurél Et puis j'en ai refait une Avec mon collègue Antoine Et puis En fait Tu sais tu dis c'est 9 actions Mais 9 actions C'est si tu joues pas bien en fait Parce que le fait de comboter Tu peux faire avec une action Tu peux en faire plus Ah oui bien sûr Bien entendu Mais en fait moi c'est ce que je me suis rendu compte La dernière partie J'ai assez bien joué Et en fait Je faisais plein de trucs Et ça je trouve que c'est satisfaisant De voir que Ben t'as tout qui s'enchaîne En fait 9 actions C'est worst case scenario Oui 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 Non mais t'as raison Il y a 9 placements de D Merci Enfin t'as entièrement raison C'est simplement que C'est vrai de tous ces jeux Avec un nombre restreint de placements C'est à dire que dans le fond Plus tu joues bien Plus tu vas faire des actions Qui s'enchaînent Comme un malfi quoi Mais tu Comme quoi T'as raison Mais ça n'empêche que Malgré ce truc là Ça compresse un max Malgré les combos Que tu vas faire derrière Ouais moi je pense Vraiment Le gros problème que moi j'ai avec ce jeu C'est qu'en fait T'as plus de temps de mise en place Que de temps de jeu en fait T'as vraiment le truc De le mettre en place En fait j'aurais envie A chaque fois d'y jouer De faire genre des 2-3 Faire des manches Parce que c'est ce qu'on a fait Avec Aurél Et puis c'est ça qui valait la peine Parce que t'en fais 3 de suite Boum ok j'en ai gagné T'en ai gagné On en fait une 3ème Puis là t'as rentabilisé le jeu Mais le truc de mettre Tous ces petits jetons Et tout pour jouer 20 minutes Je trouve qu'il y a quand même Un côté où Ça je te rejoins Mais c'est ce qui Ce que permet le jeu C'est d'enchaîner tout de suite Avec une 2ème C'est ce qu'il faudrait Qui prend pas trop de temps A ranger non plus Comme d'autres jeux Non moi j'ai été très hypé Mais voilà On y reviendra Tout prochainement Donc je vais garder La plupart de mes arguments Pour une prochaine fois Alright Et puis donc Deuxième tour Moi ça va aller assez rapidement J'ai L'autre jour T'étais chez nos amis Des hauts plateaux Et tu m'as montré Qu'ils avaient des offres Et puis t'as dit Regarde il y a ce jeu-ci Puis en fait les deux On en avait parlé Parce que moi j'en ai beaucoup Entendu parler en bien Sur les chaînes anglophones Étant considéré Comme un des meilleurs jeux D'ouvrir Rosenberg C'est un jeu Qui s'appelle Hallertow Donc H-A-L-L-E-R-T-A-U Et c'est vraiment Du Rosenberg Peur et dur C'est à dire Que t'as une ferme Et puis il faut que t'ailles Faire pousser du blé Faire pousser du ci Pour que tu puisses le vendre Et puis faire ci Et puis faire ça Mais je me suis ennuyé Mais ça faisait longtemps Que je m'étais pas ennuyé Comme ça Vraiment au point Où j'ai failli dire À mi-chemin dans la partie Est-ce qu'on peut arrêter Il y a vraiment Plein de trucs Et puis encore une fois Quand je m'ennuie Autant sur des parties Je me dis Bien bien sûr J'ai fait une erreur de règle Faut que j'allais regarder J'allais regarder une vidéo règle Le lendemain Et puis en fait C'était exactement Comment on jouait Mais ce qui était pas pareil Du tout C'est d'entendre L'excitation dans la voix des gens Quand ils parlaient du fait de Et après tu déplaces ta maison Et puis après ça Il y a les rochers qui bougent En fait je m'en tape Mais royalement C'est vrai que beaucoup Parlaient de ces langues Je crois que tu fais traverser la maison Qui te fait monter un peu en puissance Ça avait l'air assez original Mais comme j'y ai pas joué Mais vraiment J'ai pas été emballé Et puis je pense que J'ai même J'ai lu des gens dire Que c'était leur Rosenberg préféré Parce qu'il a vraiment maximisé Tout ce que tu peux faire Et tout Mais en fait J'ai vraiment pas accroché Et puis je pense que le thème En est pour beaucoup Ce truc vraiment Est-ce que je veux mettre Mon bonhomme ici Comme ça Il peut aller chez le boulanger Puis prendre du pain Puis c'est comme C'est chiant quoi Je fais déjà ça dans la vie De tous les jours Dans l'acheter du pain À la boulangerie Je sais pas pourquoi je voudrais le faire Dans un jeu de société Donc ouais Moi ça a vraiment été Une expérience désagréable D'ailleurs S'il y a quelqu'un en Suisse Qui veut un jeu d'Alerto Il est à vendre Je vous fais un bon prix Je vous signe l'intérieur de la boîte Et puis je vous mets Pourquoi pas un petit pain dedans Je vais à la boulangerie Vous acheter un petit pain Voilà Donc ça c'était mon avis De Halerto Un jeu que j'ai joué une fois C'est une des rares fois Avec Corel Qu'on n'a pas enchaîné Un jeu deux fois de suite Parce que vraiment On était genre Non non That's it Non mais même que Je pense qu'on a joué deux fois Et puis la deuxième fois Ça a été encore pire A toi David Moi je vais encore parler D'un jeu qu'on a joué Tous les trois Et c'était la dernière fois Ah oui À la fin de l'enregistrement Où Mathieu nous a proposé De jouer à Ready Set Bet Ah c'est juste Donc ce jeu de pari Je suis en train de me toucher De pari de course De course de chevaux J'en avais entendu Beaucoup de bien C'est un jeu Qu'on peut jouer Jusqu'à neuf joueurs Si je dis pas de bêtises Si on est neuf Il y en a huit qui parient Et un qui gère la course de chevaux Il y a des modes de jeu Où tu peux gérer et jouer Ah oui ok Donc le but C'est vraiment de suivre En live Une course de chevaux Donc il y a je sais pas Huit ou dix chevaux Qui Sept Sept seulement Oui Ok Sept chevaux Si parce qu'il y en a deux Qui sont C'est un deux On se douze Bref Merci Vas-y je regarde D'accord Donc c'est soit Soit une personne Qui va gérer Les chevaux En lançant deux dés On additionne les deux dés Donc si vous avez un quatre Et un trois Ça va vous faire un sept Et vous allez avancer Le cheval numéro sept Si vous refaites un sept Il aura un bonus Alors pas le sept en l'occurrence Ah pas le sept Il n'a pas le bonus Parce que voilà C'est celui qui a le plus probable De sortie Neuf chevaux Neuf chevaux Voilà Neuf chevaux Merci Mais on peut également Jouer avec une application mobile Donc comme on était juste trois On a utilisé cette application mobile Donc il nous fait vivre Une course de chevaux Avec quelques Ils sont partis Voilà Vous les entendez là En direct Alors c'est plus ou moins bon On va dire Au niveau du commentaire Mais ça Ça fait partie Ça anime la course Et je dois quand même vous dire Qu'on a été Qu'on a été quand même Assez fous par moments Autour de cette table En train d'encourager Nos chevaux à avancer Parce que bien entendu Vous avez un grand tapis devant vous Style un peu roulette Au casino Et puis chacun a des jetons Et il y a toute une série de cases Bah forcément Si vous dites Que le sept Va être premier Et bien Il va pas falloir attendre Trop longtemps Parce qu'il n'y a qu'une place Par case Pour un jeton Donc oui Une place par case Pour un jeton Donc bien entendu Si vous attendez trop longtemps Et puis que vous avez Benji Qui vient vous piquer la place Bah vous ne pourrez plus Mettre votre jeton Dans cette case Et que vous devriez parier Si tel cheval arrive Premier Deuxième Premier Deuxième Troisième Il y a aussi la possibilité De parier sur des couleurs Comme à la roulette Là il y a trois couleurs Puis après Alors il y a encore des cartes Qui viennent s'ajouter Pour complexifier un petit peu Du style On peut parier Que le numéro Le numéro 4 Finira avant Le numéro 9 Donc vous avez vraiment Cette course Et puis Bah c'est en temps réel Donc vous faites vos paris En temps réel Et puis il y a un moment Arrivé aux deux tiers De la course Où dès que le premier cheval A atteint une ligne Et bien là Vous ne pouvez plus Non je crois que c'est Dès que trois chevaux Ont dépassé la ligne Bah man Tout le temps C'est pas possible Même parce que tu dis De la merde Excuse moi Mais c'est pas possible Au stock Il y en a un Qui croise la ligne d'arrivée C'est fini Ah c'est la ligne d'arrivée Non mais c'est soit ça Soit les trois Qui dépassent la première ligne Les deux tiers Comme tu disais C'est ça Ça c'était juste Pour arrêter de miser Arrêter de miser Oui oui C'est les trois Les trois premiers Sauf quand t'avais la carte Qu'avait Mathieu Voilà Sauf quand t'as une carte Une carte bonus Effectivement Qui permet de parier Jusqu'à la fin Mais c'est vrai que là Il y a vraiment cette tension De dire bon J'ai encore des jetons en main D'ailleurs Benji S'est fait avoir À un moment donné Parce qu'il a tellement attendu Que tout d'un coup Paf les trois chevaux Était passés Et il a encore des jetons Qu'il n'a pas pu jouer Et puis après Vous êtes Simple spectateur À regarder cette fin de course Et puis avoir tout d'un coup Le cheval Qui a un double numéro Le 2-3 Qui est en train de remonter Et tu dis Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici Qu'est-ce qu'il vient faire ici Et ça se joue en Quatre manches Quatre courses Où on a effectivement Des cartes Après bonus Qui vont venir Qui vont s'ajouter Ça vient de plus en plus compliqué Parce qu'on a toujours des trucs Exactement Après ça vous permet C'est typiquement le genre de jeu Que vous pouvez sortir en famille Où vous dites Bon on fait abstraction De toutes ces cartes Qui complexifient Et puis vous pouvez vous retrouver À neuf autour d'une table En train de gueuler Et je pense qu'avec Les deux tiers des personnes Debout Plutôt qu'assis En train de stresser Avec cette course J'ai adoré cette expérience Ça fait vraiment partie Des jeux d'ambiance Que j'apprécie beaucoup Et puis même si C'est pas dans le même registre Pour l'avoir refait jouer À certaines personnes Au musée Là le Las Vegas J'ai vu que les gens Se prenaient à fond au jeu Puis là on est vraiment Sur deux styles de jeu Quand même En lien un peu Avec le Paris Toi le Casino Etc Et c'est des jeux Qui fonctionnent Qui fonctionnent à fond Et vraiment Je les recommande tous les deux Mais Ready Set Bet Ça a été vraiment Un coup de coeur J'ai envie d'y rejouer J'ai envie d'y jouer aussi À beaucoup Pour voir un peu Ce que ça peut déclencher Comme ambiance Autour de la table J'ai que joué à trois Mon plan Puis j'ai rejoué ce week-end Avec deux autres potes Et puis en fait Cette carte-là Qu'on trouvait cheatée En fait tu peux miser Une fois qu'il dépasse J'ai mon pote qui l'avait Et puis on a eu une course Surréelle qui est arrivée Où il y a un cheval Qui est juste tracé En ligne droite Ça a été le 7 Qui a été tiré tout le long À la fin On attendait On n'a rien misé Personne En trois tours Il avait fait la course au complet Donc vite On lançait des jetons D'un coup C'était comme La course est finie Donc même lui Avec sa carte Ça n'a rien changé T'imagines la course Pour de vrai comme ça Il y a les barrières Qui se baissent Il y en a qu'un qui part C'est comme À un moment donné Ça faisait 5 minutes Ou peut-être pas Mais 4 minutes Que la course avait démarré Et ils étaient quasiment Tous devant Puis d'un coup T'en as un Qui avance pour la première fois Puis dans le commentaire Je ne sais pas ce qu'il dit Ah Il se réveille enfin Qu'est-ce qu'il faisait Jusqu'à maintenant Ce concert Moi j'aimerais beaucoup Essayer une fois De faire le Toi Toi en plus Tu dois bien l'animer En plus Ça doit bien marcher Benji Toi dans la base école T'étais un petit peu Moins enthousiaste que nous Oui oui Moi je ne sais pas Votre niveau d'enthousiasme Mais tu t'es pris au jeu Quand même Oui oui Non mais c'est un Franchement C'est un jeu génial Et puis effectivement Tu te marres bien Je trouvais l'application Plutôt cool Moi je ne suis pas Un passionné de Paris En fait Donc c'est une mécanique Qui m'excite moyennement Et c'est pas ce que je recherche Le plus dans un jeu En fait Donc typiquement Je ne l'achèterai jamais Par contre je pense Que je ne refuserai jamais Une partie Je trouve que 4 C'est un peu long Quand même Manche Oui 4 manche Parce que vous vous refaites A chaque fois la course Quand même Je comprends le sens Bien sûr Parce que ça nuance Un petit peu le hasard Malgré tout Mais j'ai trouvé Que c'était un petit peu long Mais je comprends tout à fait Qu'on le kiffe Et puis ça crée une ambiance Autour de la table Je te rejoins tout à fait J'imagine au week-end On joues-tu Ça va faire gueuler Parce qu'à 9 Tu vas te hurler dessus Je pense qu'il y a moyen De dire On ne fait qu'une course Ça change rien Après tu changes En fait les personnes Oui peut-être Tu peux même en faire 4 Mais tu changes les personnes Et tu fais des équipes Et puis comme ça Tu peux encore t'insulter Entre membres de l'équipe Parce que je suis d'accord Avec toi L'engouement que tu as Après la première course Est pas la même Qu'après la quatrième Ouais ouais moi la quatrième Je trouvais que c'était Peut-être un peu long Sur l'application Parce que pour le coup Le temps de Peut-être que si tu le joues Tu vas lancer Un peu plus vite Sur la quatrième manche Parce que tu auras envie De voir venir Mais je reconnais que Le moment où Tu es en train de te dire Putain on a tous misé Et puis que tout à coup Il y en a un qui monte Et tu fais Mais c'est impossible Qu'est-ce qu'il fait Et puis que le tien n'avance plus Bien sûr que ça crée Des sensations qui sont géniales Et c'est Non non c'est excellent Tu veux finir Avec un autre petit jeu toi Non moi j'ai un Pas un petit jeu J'ai un jeu qui a été Qui a été élu Au Expert Game Award Nominé en tout cas C'est Apiari Le jeu de Stonemaier Game Qui m'avait assez hypé Très rapidement Pour le coup La thématique me plaisait bien Cette histoire de Les abeilles Alors c'est pas les abeilles Dans l'espace en fait C'est l'humanité a disparu Et les abeilles ont remplacé L'être humain Se sont développées Et dans leur développement Ont acquis le pouvoir D'aller voyager dans l'espace Vous allez avoir un C'est tellement Bizarre comme Elles font toujours du miel En plus Elles font toujours du miel Tout à fait Les principales ressources Que vous allez utiliser C'est du miel De la cire De l'eau Des chenilles je crois aussi Vous avez un matériel Qui est un matériel A la Stonemaier Donc c'est de bonne qualité Je fais exprès de dire De ne pas dire De très bonne qualité Parce que je trouve Que il est quand même Un tout petit peu en dessous Que ce que j'ai l'habitude Notamment que tu vois De l'expédition Les punchs sont peut-être Un peu plus fins Enfin il y a J'ai été moins Ouah Quand tu sors Tout le matériel Mais bon voilà Avec Stonemaier Moi j'ai des très hautes Attentes en termes de matos Parce qu'en général C'est de la qualité éditoriale De fou Donc là on est juste Sur la très bonne qualité éditoriale Mais pas de fou Le système de jeu Est assez simple Tout le monde était un peu surpris Que ça sorte Chez le Expert Game Award Parce qu'on est loin D'un jeu expert 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 C'est un jeu Qui correspond Je pense Assez facilement A ce que vous dites souvent Pas ces trucs énormes La mise en place Est assez rapide Chacun a son plateau joueur Vous allez développer Votre vaisseau ruche Pour développer Votre vaisseau ruche Vous avez des hexagones Qui correspondent A des bâtiments Il y a seulement Trois types de bâtiments Les bâtiments fermes Les bâtiments Je crois que c'est Des persos Qui vous apportent Des pouvoirs spéciaux Plus au moins Qu'un barcelonagent En termes d'expertise Même genre Même niveau Je dirais Même niveau Et puis le troisième Type de bâtiment C'est pareil Des bâtiments Qui vont vous faire Des scoring De fin de partie Vous avez Un plateau central Sur lequel Il y a toutes les actions Qui sont représentées Il y en a 5 ou 6 de mémoire Un plateau D'exploration spatiale Qui va vous rapporter Des ressources Très sympa Parce que vous avez Pour le coup Une grosse figurine De vaisseau abeille Qui est le vaisseau mer En quelque sorte Que vous déplacez Sur ce truc là Un truc de scoring De fin de partie Encore Ça s'appelle Les sculptures Qui sont des nouveaux hexagones Qui coûtent extrêmement cher Et où je me suis bien fait niqué Par l'automat Qui est allé en chercher Un certain nombre Ce bâtard Puisque je l'ai joué En solo C'est l'automat factory Oui oui tout à fait J'en reparlerai tout à l'heure Et puis mécaniquement Vous avez des ouvriers Qui sont donc Les ouvriers abeilles Et qui en fait Ce sont des petites figurines Très bien foutues Avec un dé à 4 faces Et donc vous allez avoir De 1, 2, 3 à 4 Qui correspond à la puissance De l'action Quand vous mettez Une abeille de niveau 1 Sur une action Vous allez faire l'action De niveau 1 Qui va être moins intéressante En général Que les abeilles de niveau 2, 3 et 4 Et puis à chaque fois Que vous allez récupérer vos abeilles Soit parce qu'un autre joueur S'est posé sur votre action Et donc à renvoyer l'abeille Chez vous Soit parce que vous n'avez Plus d'abeilles Et que donc votre tour C'est un tour de récupération Vos abeilles vont augmenter De pouvoir Et donc au fur et à mesure De la partie Vous allez comme ça Avoir une montée en Puissance De vos abeilles Sachant que le petit twist Qui est hyper fin Hyper malin C'est que quand elles arrivent En niveau 4 Le puissance maximale C'est le seul moyen De récupérer une sculpture Par exemple C'est un truc qui vous donne Pas mal de points de victoire C'est souvent les moyens D'avoir des actions Très puissantes Quand elles reviennent Pour le coup Elles retombent à 1 D'ailleurs vous ne les récupérez Pas tout de suite Et vous envoyez Un petit jeton D'abeilles Qui va hiberner Et quand elles hibernent C'est une des actions Du tapis Et bien ça vous rapporte Un petit bonus Et ça c'est le score C'est un peu comme Théotihuacan non ? Les prix il passe à 6 Puis ensuite il tombe à 1 Alors Oui et non Dans le sens où Effectivement ton action Redevient plus faible Mais surtout C'est ce qui permet Je suis en train de chercher le mot Mais de faire le timing du jeu C'est à dire que Quand vous allez avoir Soit poser tous vos jetons Hibernation Et vous en avez 7 Soit qu'il y a 7 jetons Hibernation Enfin oui Ou 2 zones d'hibernation Qui sont pleines La partie s'arrête Et donc il y a un côté Comme ça un peu court aussi Où ces jetons hibernation S'ils vont un peu trop vite Bah vous allez commencer A être un peu pressurisé Et à l'inverse S'ils ne vont pas trop vite Ça vous permet de faire le temps D'organiser votre truc etc Je l'ai joué donc en solo L'automa est extrêmement bien foutu Très simple C'est le système d'automa Donc c'est un deck de cartes Et puis quand vous retournez une carte Vous utilisez le verso De la précédente Et le recto De celle que vous venez de retourner Pour voir un peu Quelles actions vous faites Moi j'ai vraiment Beaucoup aimé Ma première expérience D'autant plus Que je n'ai pas gagné Et puis c'est un truc Qu'on dit souvent Mais finalement Ça vous donne envie D'y revenir derrière Pour mieux réussir Votre deuxième partie Je l'ai trouvé très accessible Après 2 tours de jeu Vous avez compris Tous les icônes Parce qu'il n'y en a pas 50 L'automa est très simple Aussi sur ce truc là Et vous fait chier À plusieurs reprises Et puis ce système de Ah est-ce que je vais Le faire monter Mon personnage Mais si je le fais monter Derrière Que je vais le récupérer Il va hiberner Et puis ça Ça va faire avancer La partie finalement J'ai peut-être pas encore envie Donc je vais essayer De peut-être pas aller le mettre Sur cette action Pour éviter de donner Un jeton hibernation A l'autre Qui est déjà là Etc Ça j'ai trouvé ça très malin J'ai pas l'impression De l'avoir vu ailleurs Alors bon J'ai pas beaucoup de souvenirs De Teotihuacan Pour le coup Moi ça me fait beaucoup Penser à ça Parce que c'est en plus Ce qui fait C'est pas une très bonne culture Ludique non plus Alors accessoirement Bien entendu accessoirement C'est d'ailleurs le premier jeu Qui fait ça non ? Je plaisais Je pense En tout cas c'est le premier jeu De son auteur Apiari Qui n'est donc C'est pas Jamie Stegmaier Qui a fait le jeu C'est l'autrice Oui tout à fait Connie Quelque chose en toi ? Qui est aussi celle Qui fait Wormspan Et oui elle revient bientôt Mais je vais en reparler Dans pas longtemps ça Mais en tout cas Première sensation Très agréable Je vais te confrer Autant Expédition M'a laissé un peu De marbre Ce serait beaucoup dire Mais voilà Première partie J'étais un peu dubitatif Deuxième partie A confirmer ma dubitativité Autant Apiari J'ai d'abord très envie De le rejoindre en solo Parce qu'il est agréable Et facile Et j'ai très envie Qu'on le teste ensemble Parce que je crois vraiment Que ça pourrait vous plaire En termes de facilité Et d'intérêt quand même Ludique Donc pour moi Pour le moment C'est une bonne surprise De ce début d'année Pas une surprise Parce que bon Tout en attendant Mais ça confirme quand même Que Stonemaier Est encore capable D'éditer des bons jeux Alors moi je me réjouis De le tester Donc avec plaisir Expédition T'avais essayé le solo ? Non non Je l'ai vendu au PS Suisse du jeu Qui ne l'a toujours pas payé Depuis de nombreuses semaines On n'est pas reçu Tes coordonnées Non je ne l'avais pas essayé Tu m'avais dit Que le solo était top Effectivement J'ai du mal A me rendre compte Le temps que ça pourrait prendre En multi par contre Apiari pour le moment Parce que je n'arrive pas encore A voir Au bout de combien de temps Tu vas mettre Ces jetons hibernation Et puis il y a un moment donné Où quand même Tu penses que tu as envie De les mettre Parce que tu vois Que les autres Prennent trop d'avance Donc non non C'est très très bien Moi j'ai vraiment Beaucoup aimé Ma première partie Tu veux nous faire Un petit jingle Pour notre thématique ? Ah oui Bah si tu veux Mais c'était pas préparé ça Et tu veux que je fasse Avec un titre de thématique Ou juste thématique ? Je sais pas C'est ça que tu as fait Avec celui de Simon Qu'est-ce qu'on fait ? C'est le temps de Simon Du postin ? Ah oui c'est vrai C'est le temps de la thématique A toi mon David Non moi j'aurais fait J'aurais fait autrement Quel connard Vas-y vas-y Je te dépris La thématique La thématique C'est l'heure de la thématique C'est l'heure de la thématique Voilà La prochaine fois On fera en synchro Parce qu'on connaîtra les paroles Alors déjà Maintenant apparemment Même Martin Wittberg Il pense que Je fais exprès De chanter bien Sous la table Donc ça le fait crisper Un peu quand il m'a entendu Mais sachez que Je ne pense pas vraiment Avoir de talent Exprès de chanter bien Ou pas exprès de chanter mal Je crois que c'est plutôt ça Il croit que tu fais pas Exprès de chanter mal Exact Mais ce qui est vrai En tout cas on est tous d'accord Pour penser que t'as pas de talent Oui Non non ça rassure toi Ça c'est très clair Dans notre esprit Et t'en es conscient C'est ça aussi qu'il faut dire Je pense que c'est ça C'est ça qui fait ma beauté Ma force Ouais moi je pense que c'est bien Moi je suis d'accord En dire pour dire que t'as Ni beauté ni force Mais c'est un autre sujet Bon Thématique On va parler des prix ludiques Oui En commençant par le plus important Le jeu du d'or Exact Voilà Celui que la France entière Le monde entier attend Non mais on peut commencer Déjà avec l'Asdor Ah bon Bon bah Ça ça a coupé L'Asdor qui a annoncé Le nomination Yes Ça fait déjà deux semaines maintenant Non c'était lundi dernier C'était Ouais mais ça dépend Quand vous écouterez l'épisode Le 29 janvier Parce que si vous l'écoutez Dans deux semaines C'était il y a quasiment un mois Exact Donc ils ont annoncé Il n'y a pas vraiment Des énormes surprises Ouais Alors Surtout dans la catégorie Moi je me suis vraiment planté Sur la catégorie reine C'est-à-dire À part trio Dans mes prédictions Est-ce qu'on me rappelle la catégorie Mais est-ce qu'on finirait pas Par la catégorie reine Toi tu commences tout de suite Par le dessert Parce que c'est celle Qui est la moins intéressante Je trouve Cette année Ah La reine Si Elle est intéressante quand même Parce que je pense Parce qu'on commencerait pas La catégorie enfant Allez vas-y Alors catégorie enfant Parce que bon catégorie enfant On n'a aucun avis là-dessus Là on s'était un peu planté Dans nos prédictions Oui parce qu'on avait joué Aucun de ces jeux Donc qu'est-ce qu'on va dire Il y a Maurice le dodo C'est pas Momo le dodo ? Non c'est Maurice Ok Et ouais c'est Maurice Éditeur blue orange Il y a Super Miao De chez Spesco Super Miao C'est vraiment un jeu De deck building Cette fois-ci Je ne dis plus rien Pour les enfants Donc ça peut être intéressant Si vous avez des enfants de bas âge Et que vous aimez La mécanique Ou des Benji Qui apprennent la mécanique De deck building Voilà de leur apprendre Avec Super Miao Pour transformer le chat Lui ajouter une cape Et puis le transformer En Super Miao Et puis il y a un troisième Et finalement Je suis assez content De le trouver là-dedans C'est Puzzle Aventure Pourquoi je dis Que je suis content De le trouver là-dedans C'est que j'ai fait Des livres Parce que c'est des livres Ma première aventure Qui sont des sortes De livres Bande dessinée Dont vous êtes le héros Vraiment pour enfants De bas âge Qui sont vraiment Très sympas Donc une collection De ces livres Plutôt dans la couleur verte Ou quand vous ouvrez Le livre Vous avez Quatre roues Dans les angles Du livre Et puis en fonction De votre aventure Et bien en fonction De vos choix Vous allez peut-être Découvrir une corde Voilà récupérer une corde Donc vous allez devoir Tourner une roulette Pour avoir la corde Puis à un moment donné Il va vous dire Si vous avez la corde Allez ici Si vous n'avez pas la corde Allez là Et donc c'est plutôt sympa Ils en ont fait Une version puzzle Où vraiment vous faites Votre puzzle Puis une fois qu'il est fini Vous devez trouver Un personnage Et puis ce personnage Vous allez le retirer Vous allez tourner la pièce Et en fait Là ça va commencer A vous raconter une histoire Qui va vous dire Vous êtes tel personnage Vous devez aller Retrouver votre épée Donc ensuite Vous allez sur le puzzle Chercher l'épée Vous prenez la pièce de l'épée Vous retournez Et puis en fait Ça va vous faire Toute une aventure Comme ça En démontant Le puzzle Donc c'est plutôt sympa C'est qu'on construit Et ensuite En le démontant On a cette histoire Qui va se raconter C'est Antonin Boccarat Et Romaric Gallonnier Qui sont auteurs Chez Gameflow Qui sont les éditeurs Des versions livres Donc voilà Plutôt sympa Et puis Ça va se ramener de canne Ça Je pense que c'est quand même Assez petit Mais ça peut bien Pour Lise Qui a 4 ans et demi Je pense que ça pourrait le faire Alors ça serait parfait Exactement Donc voilà C'était la catégorie en fond On peut passer On peut passer à l'arène Maintenant Allons-y Mathieu Alors vas-y Il y a un trio Of course Sur les traces de Darwin Sur les traces de Darwin C'est vrai que je l'avais aussi Mise dans mes idées Mais par contre Moi je l'avais mis Dans mon Tu l'avais mis Ce qu'on ne s'attendait pas Par contre C'était Perfect World Oui On ne s'y attendait pas Qui d'ailleurs Qui y a joué Personne Moi Sur mes BGA seulement Mais moi Ce qui est étrange C'est que j'ai l'impression D'avoir vu 2-3 critiques De ce jeu Qui était assez négatif Donc j'étais un peu Passé à côté Et puis de le voir là Ça m'a un peu surpris J'avoue Il faut qu'on le teste Oui Mais personne ne l'a C'est ça Tu ne l'as pas acheté Toi non plus Si il est sur BGA On peut se lancer Une part sur BGA Exactement Mais en fait Je trouve le concept Très malin Donc c'est vraiment original Parce que Vous allez devoir Créer votre mot fléché Collaborativement Avec Pas votre adversaire Mais enfin Avec la personne Voilà votre coéquipier Alors on peut y jouer Jusqu'à 6 Mais je pense que Ça doit être un peu Un peu étrange Mais en tout cas Moi je n'ai fait que Des parties à 2 Où chacun prend Une tuile Avec un mot Et puis Vous allez Aligner Des mots Et puis vous avez Sinon Des tuiles Avec des Parasols Et puis des numéros Donc c'est les numéros En fait Des mots Des mots fléchés Et puis Par exemple Devant le 1 Vous aurez Deux mots Peut-être que Devant le 2 Vous aurez Trois mots Etc Et puis une fois Que toutes Toutes les tuiles Sont posées Vous allez devoir Prendre une fiche Et puis Notez Le mot Donc c'est vraiment Un jeu d'association D'idées Notez Le mot Qui vous fait penser Aux tuiles Qui sont devant Chaque numéro Donc ça peut être Deux tuiles Trois tuiles Quatre tuiles En fonction de Ce que vous mettez Et donc On est vraiment A se creuser un peu La tête En se disant Ok J'ai Lac J'ai Je sais pas J'ai Suisse Je vais mettre L'aimant Et puis Peut-être que l'autre Il va avoir la même idée Ou pas Puis après Vous allez comparer Donc le principe du jeu Est plutôt sympa Après Il faut être clair Pendant toute La partie Où vous allez Poser les tuiles C'est silence de mort Il se passe absolument Rien autour de la table Et moi j'ai Beaucoup de peine A imaginer Parce que là On est dans cette catégorie Très familiale Où tout le monde peut jouer J'ai pas tellement l'impression Que vous allez jouer A ça avec des enfants Déjà Ils le mettent 10 plus Mais c'est vrai Que les enfants Enfin Ils vont s'ennuyer à mourir Puis ils sauront pas trop Où placer ces tuiles C'est pas le jeu Enfin Le jeu Le jeu Asdor de l'année C'est 8 ans et plus Oui oui Mais c'est plus dans l'idée De tu peux y jouer Avec un peu tout le monde Pour moi c'est pas genre Il faut que ce soit bon Avec des gamins C'est juste Est-ce que tu vois C'est vrai Mais par rapport à d'autres Est-ce qu'on a l'habitude Souvent de voir Dans cette catégorie J'ai l'impression C'est que là On est plutôt Face à un jeu Que vous allez sortir Vous en tant que parent Avec les grands-parents Et puis jouer Avec justement Une génération Qui est peut-être Habituée à jouer Au mot croisé Au mot fléché Les choses comme ça Mais vous allez pas forcément Inclure des enfants Ou alors à partir De 12-14 ans Je sais pas S'ils vont vraiment S'amuser à ce genre de jeu Mais le principe Est très original C'est vraiment Dans la même collection Que Lucky Number Exactement C'est le même type De boîte Donc voilà L'originalité oui Mais c'est vrai Que je suis très surpris Aussi de le voir ici Je pense qu'il a été défendu Cors et âme Par certains membres du jury Mais pourquoi pas Parce que ça fait Un jeu de mots Qui se retrouve Dans cette catégorie En tout cas c'est vrai Que pour le coup De tous les paris Qu'on avait vu Dans les vidéos Ou les gens Qui donnaient leur avis Moi j'ai jamais vu Perfect Wars Effectivement Tu vois c'est quand même Marqué la catégorie Asdor Cette catégorie Abrite les jeux Pouvant être joués A égalité Par des enfants A partir de 8 ans Et des adultes Donc là je trouve Personnellement Il a un poil limite Par rapport à cela Par contre moi je suis ravi Qu'il y ait les deux autres Et je suis notamment Très content Qu'il y ait sur les traces De Darwin Parce que c'est vraiment Un jeu que j'ai trouvé Moi que j'ai beaucoup aimé L'année dernière Il est vraiment top Ah oui merde je l'ai prêté Pour le coup Parce qu'on y a beaucoup joué Quand on a des amis Qui sont venus avec leurs enfants Lui il répond complètement A la définition de l'Asdor Et le jeune Enfin le jeune Oui c'est un petit Il avait 8 ans je crois Avec qui on a joué A adorer le jeu Et donc je lui ai prêté la boîte En précisant quand même Que je la récupérerai Mais moi je suis très content Je pense quand même Que c'est trio Cette année Qui va gagner Je trouve que En fait On en a parlé Dans le podcast Que j'ai fait Avec les Pro Meeple Mais en fait C'est la première année Que Cocktail Games Ont un peu la voie libre Dans le sens Que les autres années Oui Top 10 avait perdu Contre Micro Macro Micro Macro C'était vraiment Le truc qui est arrivé Qui a un peu Qui a fait un splash Cette année Je veux dire S'il part contre Perfect Words Et puis Encore une fois Des jeux que j'ai pas joué Darwin Franchement Il a tout pour lui L'édition Elle est incroyable C'est vrai J'ai pas joué Et puis franchement C'est épuré au maximum Je trouve que Tout ce que tu fais C'est simple C'est logique Mais en plus T'as une satisfaction Et là Très clairement Oui Le 8 plus Il fonctionne bien Mais tout ce que tu viens de dire Épuré Pour moi C'est tout trio Oui trio aussi Mais toi même Tu dis que Pour toi Trio La seule configuration Où vraiment Tu le trouves excellent C'est 6 joueurs Pour moi C'est quand même Un peu limitatif Moi j'ai jamais été d'accord Avec ça Pour le coup Et je pense vraiment Qu'il a autant d'intérêt A 4 qu'à 6 Notamment Alors moins que 4 Un peu moins Mais c'est vrai Que c'est pas gagné Parce que je suis assez d'accord Quand même avec ce que tu dis David Sur les traces de Darwin C'est vraiment un concurrent Sérieux en fait Le jeu est top L'édition est parfaite Et si tu veux L'Asdor C'est aussi ça C'est dire Qu'est-ce que c'est Un jeu de société En 2024 Clairement Sur les traces de Darwin A vraiment De quoi se bagarrer Face à trio Qui malgré tout Est quand même juste Un petit jeu de cartes Hyper malin Bien foutu Je le défendrai J'aime beaucoup Mais ça n'est qu'un petit jeu de cartes Sur les traces de Darwin C'est un peu plus que ça Quand même Ouais ce sera intéressant Je réalise en le disant Que c'est pas fait Mais c'est vrai que ce serait Pour le jeu de Tudor Ouais Non 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 Pour le jeu de Tudor C'est pas fait Mais pour Kahn C'est vrai que ce serait Peut-être mérité Vu Je sais pas combien Il y a eu de De nominations C'est leur onzième Ouais donc Ouais mais En même temps Tu peux pas Prendre ça en compte Mais au final C'est pas moi qui vais décider Mais c'est clair J'espère que c'est pas un argument Ah bah allez Cette année Enfin ils le méritent Mais c'est vrai Que ça serait mérité Quand même Qu'ils arrivent à gagner C'est sûr qu'il y a quelqu'un Le jeu au moins Amener cet argument là C'est comme quand tu vois Des acteurs des fois Qui reçoivent des scores Pour des rôles Que c'est pas vraiment Le meilleur Puis tu as un peu ce truc De ouais ok C'est pour reconnaître En même temps Je trouve que tu pourrais Aussi te dire Finalement Combien de maisons d'édition Ont été nominées 11 fois Oui non non c'est clair Et puis en plus Eux ils ont le pari D'avoir des jeux Un peu d'apéro C'est souvent Tu vas te finaliser C'est un petit jeu de cartes C'est un peu Je l'ai pas dit comme ça Oui tu l'as quand même Dites comme ça Non 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 Vous vous l'avez pas vu Mais il y a du mépris Dans son Pas du tout Pas du tout Je m'as cru en faux Aussitôt qu'on met Plus de règles Égal c'est plus travaillé Alors que Je suis pas d'accord Non plus avec ça Effectivement Donc c'est ça Ensuite Initier Catégorie initiée Alors là Donc Elia Et l'éclat de la montagne Qui est en rupture Partout Oui tout à fait Il est dans mon panier Moi aussi Mais là Ça pour le coup Il faudrait pas Que les deux on l'achète Parce que ça c'est un truc solo Tu le fais une fois Et puis après Ciao quoi Je vais l'acheter du coup Et puis on en reparle Celui-là Je les ai pas devant moi C'est quoi les autres ? Cat in the box Cat in the box Moi j'avais hésité Entre Mindbug et Cat in the box David l'avait dit non ? Oui moi j'avais plutôt dit Mindbug Je trouvais qu'il rendait plus hommage À ce style de jeu Que Cat in the box Mais c'est super Troisième ? Bah non Bah non alors Bah non Quoi bah non ? Non mais là je suis obligé De tout de suite interrompre ça Il rend plus Il rend plus quoi ? T'as dit ? Non je disais Entre Mindbug et Cat in the box Je trouvais que Mindbug Était plus facile d'accès Et était plus agréable À prendre en main Qu'à Cat in the box Que je trouve un peu complexe Dans son système Bon en même temps C'est l'initié Oui oui Je pensais que tu disais Que Mindbug Amenait finalement Quelque chose De plus nouveau J'ai peur d'avoir mal J'ai peur d'avoir mal Mais je trouve Cat in the box C'est un peu plus difficile D'accès que les Mindbug Mais moi j'ai beaucoup aimé Les deux Je pense que surtout Pour les personnes Qui éventuellement Ne connaissent pas Les jeux de pli Ça te rajout C'est un niveau de difficulté Mais après tu entres Quand même vite Non Mindbug Mindbug Ce côté Tu sais Tu le joues Tu l'attaques Etc J'ai vu des gens J'ai vu des gens Galérer vraiment Avec ce principe là Peut-être Et je pense Ça dépend vraiment Des joueurs Mais à mon avis Ils sont vraiment Dans une catégorie Très proche Au niveau Accessibilité Et même Mindbug Je pense que L'apprentissage Est plus long Pour optimiser Toi t'es parti De bien connaître Les cartes Oui sans doute T'as raison Finalement Cat in the box T'as pas grand chose A apprendre Tout à fait Et donc Far Away Qui fait encore Son petit bout de chemin Eh oui Bon écoute Je suis pas content Il va gagner Oui je pense Je pense qu'il va le gagner Et puis franchement Je suis hyper content Pour Corentin Ah oui bien sûr Moi je l'ai dit souvent Je suis un peu passé à côté Mais j'ai l'air d'être le seul Donc toi aussi On est deux Mais effectivement On est les deux seuls Je le présente Dès que je peux Et puis c'est vrai Que ça match bien Mais tu l'as acheté en vrai ? Oui oui je l'ai en vrai Il y a toujours une deuxième partie Qui s'enchaîne Où il y a un déclic Qui se crée Chez les gens Aux qui je joue Mais c'est vrai Cat in the box Il y a quand même Cette originalité Si dans les membres du jury Il y a vraiment des gens Qui sont adeptes Au jeu de pli C'est vraiment une idée Où tu dis On est sur trois jeux originaux Parce que Far Away Qu'on aime ou qu'on n'aime pas A une mécanique très originale Cat in the box C'est très original Il y a sur la anachronie Mais Oui à part la anachronie Et Et Elia bien sûr Lui aussi c'est quand même Un jeu Une espèce de petite Olnie Malgré tout On est sur trois jeux Très différents Dans trois catégories Très différentes Malgré tout Il va falloir en choisir un Ça va pas être tout simple Et puis là c'est quand même Bon alors C'est marqué un plus Mais d'après ce que j'ai pu entendre C'est quand même Très clairement un jeu solo On peut y jouer à deux Mais on joue Il n'y a pas Une répartition de cartes Ou de rôles Ou quoi que ce soit On doit prendre une décision Et puis on peut en discuter Si on veut prendre une décision Donc c'est un jeu solo Et c'est la première fois Si je dis pas de bêtises Il y a un jeu solo Qui se retrouve là Donc est-ce qu'il va faire la surprise J'ai quelques doutes Mais pour qu'il soit là De nouveau C'est un peu comme pour Perfect World Il y a dû avoir vraiment Des gens qui ont poussé Et ça ça oblige en plus A chacun d'y jouer C'est pas tout d'un coup Quand On en parlera peut-être Après Ou bien c'était avant Que je voulais faire Cette réflexion Mais Ah non c'est après C'est après je pense Quand ils sont tous réunis Peut-être Et qu'ils jouent A certains jeux Il y a peut-être Un déclic aussi Qui se crée Et puis ils sont entre eux L'ambiance est bonne Et puis tu te prends au jeu Là et là A mon avis Ils l'ont fait Chacun dans leur coin Et puis Il a dû faire L'unanimité En tout cas pas loin Moi ce que j'ai beaucoup entendu C'est qu'ils faisaient vivre Beaucoup d'émotions Parce qu'il y a un côté C'est ce que disait Martin Je crois Des choix difficiles Puis la catégorie initiée T'as toujours un peu des jeux Tu vois si on pense À Turing Machine Alice is Missing C'était des jeux C'est vrai C'est vrai ce que tu dis Il y avait Challengers Mais bon même Challengers Au final c'était un peu Le truc Il faut reconnaître Qu'il était original Oui et puis à l'année d'avant Pas défaut d'être bon Je l'avais ici notamment L'année d'avant Tu avais une nouvelle contrée Qui avait ce jeu Tu joues dans ton livre Donc je pense qu'il y a un peu Ce côté avec des jeux Où tu sais pas trop Comment les classer Parce qu'ils sont originales Ils rentrent parfaitement Dans la catégorie Ouais C'est pas grave Mais tu les mets justement Dans la catégorie initiée Ouais C'est vrai Non mais c'est très juste Et on finit avec la catégorie Expert La catégorie reine Qui est donc Darwin's Journey Château blanc Et alors là Surprise surprise Motherfucker C'est la Familia 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 Et non pas Familia Parce que Qu'est-ce qu'il m'a dit Seb ? Il est mouillé Il est mouillé Il est mouillé Familia 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 Moi je mets le G Pour que les gens l'écrivent Juste Puis c'est aussi pour ça Que tu mets le Reels Pour que les gens Ils écrivent le A Putain au moment où j'ai dit Cette phrase Je me suis dit Il va pas me louper Voilà c'est fait Donc oui Darwin's Journey Bon alors là aussi Toi et moi Il va peut-être falloir quand même Qu'on s'y remette Parce que Surtout pour On va en reparler Mais donc Darwin's Journey Il passe à côté Et puis Familia Moi pas Pas assez joué Familia aussi Moi j'ai adoré Notre expérience Ah bah toi c'est tout C'est toi qui as choisi Les trois jeux expert Ouais bah Franchement Familia Je les avais mis un peu Dans les viennes temps suite En me disant S'il y a une sorte D'originalité Et là ça me fait venir Au truc d'après De ce que je voulais dire Avant plutôt Est-ce qu'ils y ont tous joué ? Non non Ils y ont sans doute Tous joué Ils y ont peut-être joué Entre eux Il s'est sans doute Créé quelque chose Peut-être que Cette configuration A4 Est-ce qu'avant Ils y avaient vraiment Tous joué On sait pas Et là forcément Pour choisir Ils ont dû tous y jouer Je pense qu'il s'est passé Quelque chose Et s'il se trouve ici Ce qui est déjà Assez surprenant Et bah pourquoi Est-ce qu'il irait pas plus haut ? Après sur une année experte Un peu terne quand même Et puis ça aussi Je pense qu'on va en reparler Tout à l'heure Il n'y a pas eu 50 000 très bons jeux Qui sont sortis en experts Ce qu'il faut reconnaître A Familia Je pense Comme pour l'initié d'ailleurs C'est qu'il te fait vivre Une expérience experte Unique Il n'y a que ce jeu là Qui fait vivre ça Que t'aimes ou que t'aimes pas Derrière Il faut saluer La tentative En tout cas D'avoir voulu créer Un truc comme ça Et c'est peut-être ça aussi Qu'ils mettent en valeur là En disant Bah finalement Même si je retrouve Que d'autres jeux Auraient mérité leur place ici Malgré tout Voidfall Non je pense que Voidfall A mauvais exemple Parce que je pense Qu'il est quand même Vraiment original aussi Mais un Nucléum par exemple Dont on va en parler Un petit peu tout à l'heure Il n'est pas si original que ça Par rapport à la masse Des jeux experts Là où un Familia Pour le coup Il apporte vraiment Un truc très différent Je trouve Moi ce que je trouve fou C'est qu'il n'y avait pas Marrakech Ouais Parce que tu dis Que c'est un peu terme Mais il y a quand même Quelques gros noms Qui auraient pu se trouver Ici Non je suis d'accord Je suis d'accord Mais tu vois typiquement On va en parler juste après Mais dans le Diamandor On l'a bien dit Je m'autorisais à spoiler Un tout petit peu le Diamandor Mais le premier Est très loin devant Les deux autres Les deux autres ensuite Sont un peu moins loin Devant les autres Et puis finalement Les derniers sont Il n'y a pas grand vote On a vraiment eu très peu de votes Et puis ça c'est quand même Pas toutes les années comme ça Il y a des années Où c'est vraiment Beaucoup plus étalé Et je trouve que c'est à l'image De moi mon ressenti De l'année 2023 En termes de jeux experts J'ai attendu Nucléum Pour me dire Ah putain Enfin je fais un truc cool Je sors Marrakech de ça Parce qu'il a été particulier Dans mon année Mais on va en reparler Dans pas longtemps Mais j'ai vraiment eu Cette sensation Les neuf premiers mois J'ai joué à Ark Nova En fait Qui donc datait D'un an Et je n'ai pas eu De grand plaisir Dans mes gros jeux Ce qui est marrant C'est qu'on dit Ah il n'y a pas eu De Ark Nova cette année Mais quand Ark Nova Était sorti Il n'avait pas passé Loin devant Au Diamantor Non non tout à fait C'est aussi intéressant De voir que peut-être Que cette année-là C'était une bonne année Carnegie n'était pas loin derrière Tout à fait Donc ça ça joue beaucoup Je pense que Bon on va Ça aussi je spoil Peut-être un peu Mais on est en train D'essayer d'avoir Penelope Gaming Sur le podcast Pour pouvoir parler De son expérience Comme on avait fait Avec Marie l'année dernière Et puis elle Je sais pertinemment Qu'elle était méga fan De Familia Donc il y a la chance aussi Faut que tu le midifies plus Ton G Oui Familia Mais peut-être que justement Tu vois Je me rends compte À quel point Il se divise les tâches De dire Tu connais peut-être Un peu mieux Les jeux experts On sait qu'elle C'est vraiment sa cam Les jeux experts Peut-être qu'elle Elle leur a poussé Et puis c'est ça Qui a un peu participé au truc Après je pense que ça Elle ne répondra pas Non je peux comprendre Mais je pense qu'ils ont Quand même leur Toi leur chouchou Entre guillemets Et qu'ils vont Beaucoup plus pousser Certains pour Une catégorie Qui les tient Tout particulièrement à coeur Je ne sais pas si tu aimais Parce que toi Tu n'étais pas là Quand on avait interviewé Marie Mais ce qu'elle Elle expliquait C'est qu'ils ont Comme un énorme fichier Excel Et puis ils vont dire Écoute Ton coup de coeur de l'année Ça tu le notes Puis c'est comme Guys Ça vous de jouer Donc il suffit que ce soit ça Pénélope le met Et puis tout le monde Est obligé d'y jouer Peut-être qu'il serait passé à côté Il y a tout ça Qui rentre en compte Mais juste avant d'enregistrer J'ai vu qu'elle avait fait Une vidéo de ses top 10 Jeux experts de l'année Et puis il est sorti en deux Familia Donc vraiment C'est un de ses jeux préférés Derrière lequel ? Le numéro 1 C'était Mais là ça ne marche pas Comme ça Mais c'est pas un Ah c'est Marrakech Ah ok Marrakech Mais je trouve que Si tu t'adresses à un public De joueurs experts Sous-entendu Qui vont donc être capables De jouer à n'importe lequel De ces gros jeux Effectivement ça a du sens de dire Il faut que vous ayez joué À Familia en 2023 Oui mais c'est ça Moi je suis content Qu'on ait fait notre partie On n'a pas aimé Mais malgré tout L'expérience Elle avait quelque chose d'unique Dans sa proposition Que Darwin Qui m'a l'air de faire Ce que font des centaines D'autres jeux Mais peut-être que J'ai vraiment rien compris À ce jeu Mais je pense qu'ils ont Ils n'ont pas eu le temps De tous jouer à Voidfall Non mais c'est C'est le gros inconvénient De Voidfall J'en reparle dans Dans dix minutes Ouais On fait le diamant Ça va vraiment Contre lui Surtout pour Pour l'Asdor À mon avis Ah je suis entièrement d'accord Je suis entièrement d'accord Plus que justement Pour un Pour un prix Purement de jeux experts Comme le diamant Ouais En même temps Tu te dis Il y a des jeux comme C'était quoi Ton jeu préféré Qui ne l'est plus Tainted Grail Il avait été nommé À l'Asdor Ouais c'est juste Donc toi tu dis C'est pas un jeu Que tu peux sortir Comme ça Plus facilement Que Voidfall Parce que tu fais Des petites parties Là la grosse différence C'est que dans ce jury là T'as pas que des joueurs Experts Ou fans des jeux experts Donc Un Voidfall Il est compliqué Au niveau accessibilité Pour ce type de joueurs Donc forcément Tu devras Après Même si tu veux Vraiment Pousser Pour ton jeu Tu vas te voir Un peu lâcher du laisse Je pense Et puis tu as un compromis Ce qui est intéressant C'est que tu disais Que Penelope Elle était fan De la familia Elle l'a mis en deuxième Derrière Marrakech Et puis c'est vrai Que là La principale surprise C'est que Marrakech N'est pas là Mais finalement C'est peut-être pas plus mal Est-ce que le fait Bon logiquement pas Mais qu'il ait eu le diamant Toi il y a déjà eu Ark Nova deux fois de suite A priori on va dire non On va dire non Mais ça peut jouer inconsciemment Toi de dire Bah je vais peut-être Moins le pousser Parce que j'ai aussi adoré Château Blanc Et puis Darwin Journey Donc je vais plutôt Donner mon prix Même s'ils savaient pas encore Qui allait gagner Chez les autres Si on parle d'originalité Marrakech Moi j'adore Marrakech Mais c'est vrai Que le côté original Je le trouve beaucoup plus Dans la familia Que dans Marrakech Et puis je me dis Bah suffit que t'ailles des gens Que ça leur saule Il y a quand même Un petit côté pas hasardeux Mais si tu mets ton truc De planifier Puis il tombe pas Dans ton cachet Bah ça peut te faire chier Moi je pense qu'il y a des gens Qui peuvent avoir vraiment Des mauvais ressentis De Marrakech Mais bon J'en aurais encore plus Pour familia Mais je sais pas Je me dis Je pense que peut-être Qu'il y a des gens Qui sont vraiment passés à côté Pour le moment J'ai l'impression D'avoir vu personne Qui est passé à côté de Marrakech Mais je sais pas J'ai vu aucune chaîne Ou rien Moi ce qui me surprend le plus C'est quand même que Tu vois typiquement Tu parles d'originalité Je trouve que Marrakech répond A cet enjeu là C'est à dire que le système De faire poser Takechi Dans une tour Il y a que lui qui fait ça C'est quand même Hyper original comme principe Et derrière T'en fais quand même Un gros jeu expert Encore une fois Je n'arrive pas bien A comprendre l'engouement Autour de Darwin's Journey Indépendamment du peu de plaisir Que j'ai eu à le jouer Mais je trouve qu'il réinvente rien C'est un super Eurogame C'est le meilleur Eurogame De 2023 Selon le Diamandor Tu vois c'est un super Eurogame Mais il n'y a rien De très novateur là dedans Alors qu'un Marrakech C'est le cas Alors qu'un Familia C'est le cas Alors qu'un Voidfall C'est le cas Oui mais alors C'est quoi qu'on récompense Juste l'originalité Non je pense pas Qu'il faudrait Non non t'as raison Après Marrakech Il faut faire attention Si tu dis Il invente quelque chose Parce que tu mets Des kechis dans une tour Mais finalement Après le reste C'est de la monter Sur des pistes Il n'y a aucune originalité Et puis finalement C'est totalement abstrait Il n'y a rien Par rapport à ça Ça ce sera un autre débat Dont on reprendra je pense A l'occasion Puis en plus L'histoire des tours A Cannes Je pense que c'était l'année dernière Ou même l'année d'avant Il y avait ce jeu Avec les crétins Et le tu tiens C'était il y a deux ans Ah oui c'est juste Il te les faisait tomber Dans une tour Et puis il tombe Ah bah oui Mais pas dans un style C'est pas dans un jeu X pas du tout Après la mécanique Elle existe C'était initié quand même Parce que tu dis Je l'invente Bon à part ça Pour conclure peut-être Avec l'Asdor C'est que finalement Les 12 Les jeux enfants On va pas trop se prononcer Mais je trouve Que c'est une jolie sélection Et puis à part Une ou deux surprises Ou demi-surprises Voilà je trouve Qu'il n'y a rien de choquant Il n'y a pas tout d'un coup Il n'y a pas Voilà un truc Ouais Bah un peu Perfect World Peut-être Mais il était déjà sorti On le connaissait Exactement Oui parce que c'était Vraiment le jeu Un peu de l'été En plus il se prêtait bien Avec le style Bon moi c'est une sélection Qui me parle assez peu Malgré tout Quand elle est sortie A titre personnel Bon il n'y a rien Qui me rend fou là-dedans À part trio Sur les traces de Darwin Pour le coup C'est la partie Qui m'excite le plus Mais dans tout le reste Moi je tombe à côté À chaque sélection Je crois que tu n'es pas Un bon joueur en fait Bah c'est possible Non non c'est la leçon Attirée je pense Et je vous annonce donc Que c'est mon dernier podcast Tu vas pouvoir rejoindre Martin Lafrenière Qui n'est pas trop Chaud avec cette sélection Non non bah ouais pareil Si on se fie à la vidéo De pronostic que j'avais fait Bah mes numéro 1 Que j'ai mis Ils se retrouvent tous Donc il y a encore des chances Que j'avais prédit le gagnant Bah j'avais mis Darwin en 1 Ah c'est important pour toi ça On sent bien l'importance Tu vas l'avoir bien prédit Je veux pas être comme toi Puis dire n'importe quoi Je veux juste que les gens Bon ça c'est un peu comme Dans Ready Set Bet Le set gagne quoi Tu t'es pas trop mouillé Au final C'était assez prévisible J'ai mis Ready Set Bet Dans mes pronostics toi Ouais Ça aurait pu Ça aurait pu Le cheval noir comme ça Diamandor Diamandor Vas-y Benji Diamandor Ouais ouais J'ai même pu suivre L'ensemble des Putain je fais des AVC Sur AVC ce soir Le dépouillement des votes En live Et c'était assez marrant Parce que assez rapidement J'ai envoyé un petit mail Un petit message Dans le groupe du podcast En disant Bon bah là le suspense Semble assez vite C'est Darwin journée Qui s'envolait Mais devant tous les autres C'était assez ahurissant Et puis tout le monde A fait cette réflexion Parce que C'est pas tous les ans De la même manière Il y a vraiment des années Où c'est hyper serré Où ça se suit Là au bout de la moitié des votes C'était certain Que ça n'allait jamais remonter Ce qui fait que le suspense Reposait plutôt sur les suivants Et les deux suivants Sont Nucléum et Voidfall J'ai pas noté J'aurais adoré que Voidfall Passe devant Nucléum Et sur la fin J'entendais Ben Qui était derrière la caméra Qui filmait Qui disait Allez Voidfall Voidfall C'était possible Et puis finalement Le dernier vote A enterriné La deuxième place de Nucléum Donc Darwin journée Nucléum et Voidfall Qui est un très beau podium Je suis à titre personnel Très heureux Bien sûr que Nucléum et Voidfall Soient sur le podium On a quand même David Turkzy Et Simone Luciani Qui se partagent Ces trois premières places Avec Nigel Bockel Pour Voidfall Ce qui moi aussi Me fait plaisir Je pense que vraiment C'est deux auteurs Qui au delà de la blague Me concernant Mais qui savent parler Aux joueurs experts Il y a quand même pas Beaucoup de leurs jeux Qui tombent à côté Et sans être forcément Les meilleurs de l'année Qui ne plaisent pas Aux joueurs experts Je pense qu'ils sont C'est des auteurs À la mode actuellement Et je ne sais plus Ce que je voulais dire Darwin journey Vraiment Moi ça m'échappe Complètement Qu'il ait gagné Avec autant d'avance Et qu'il ait autant plu Donc ça devient indispensable Qu'on en refasse une Parce que je me dis Qu'il y a quelque chose Qui s'est passé autour De cette table Qui n'a pas joué Ensuite Juste pour compléter Après Voidfall C'était évacuation Ensuite Arborea Ensuite Yang Yang Je ne sais pas trop Plantanubo Et Serres Serres qui a eu Je ne sais plus Trois fois Il y a Pixi Qui vient d'annoncer Les VO De Arborea Et Serres Oui Enfin ils l'ont annoncé La dernière fois Parce qu'on l'avait Ils n'avaient pas annoncé D'autres Parce que là Je l'ai vu sortir Même aujourd'hui C'est vrai que J'avais un doute Si on en a déjà parlé Mais je le vois Vraiment aujourd'hui Au 6 février Parce qu'ils ont profité Justement de la sortie Du Diamandor Mais c'est vrai que Le Diamandor Commence à faire parler De lui Parce qu'il y avait Turkzy Qui était sur le live Qui pendant le live Discutait Il fallait qu'il appelle Simone Oui c'est ça Moi je n'ai pas osé De lui parler J'étais en train De faire Oh il est live Il est live Je n'ai bien sûr Pas osé Sur le chat En live I love you David I want you Donc voilà Un podium Un podium intéressant C'était encore une fois C'est toujours cool Ils ont un système De En fait tout le monde A jouer à tous les jeux Ils ont 20 points Qu'ils distribuent A 4 jeux maximum Et c'est impressionnant Comment Darwin Journey Régulièrement prenait 10 points Très régulièrement Là c'était 10 points max Par contre Par jeu Je crois que c'était 10 points max Par jeu Et Voidfall quand même Moi je ne pensais pas Qu'il irait aussi loin Et on est Je le rappelle Sur non pas forcément Le classement des gros jeux Mais sur le classement Des Eurogames Et ça c'est important De le souligner Parce que Voidfall Avant d'être un 4x Est largement un Eurogame Après ça reste des joueurs Très experts aussi Qui sont Bien sûr Je suis tout à fait d'accord Mais j'ai trouvé Étonnant de voir Qu'il n'y avait pas Familia dans cette sélection Parce qu'apparemment Ce n'est pas un Eurogame C'est plus la confrontation Malgré tout Il y a cette mécanique Dont Ben nous avait dit Qu'on la retrouvait aussi Dans Ce n'est pas Trainspotting Non c'est oui Ce truc Storm Nova Storm Magnastorm Magnastorm Ce système de sélection Des actions Où vous passez D'une grille à l'autre En fonction de ce que vous avez utilisé J'ai acheté Magnastorm Mais je ne l'ai toujours pas Oui j'allais dire Je ne l'ai toujours pas testé Pour le coup Effectivement dans Magnastorm On a exactement ce truc là Et par contre Familia apporte En plus un truc De conquête de territoire Qui est peut-être La moins Eurogame Peut-être pour ça Que ça n'a pas été sélectionné Et puis du coup On peut passer au prix Maintenant le plus précis Le plus important Le meilleur pour la France Celui que tout le monde attend Le Joutu d'or Donc c'est notre deuxième année Qu'on va faire cette sélection Et on va la faire en direct À Cannes Donc je vais tout devoir Amener mon matériel Et puis cette fois-ci Il ne va pas falloir Que je me trompe L'année dernière J'avais oublié un fil Le fil qu'il fallait Ah oui On avait nos invités au plateau Ah non ils l'avaient prêté Ils ont prêté un Essaye de penser aussi aux prises Peut-être Peut-être Et donc on va On va le faire en direct Le samedi 24 février Tout à fait Exact 21h je crois qu'on a eu 21h On sera éclaté Par les 3 jours de calme Mais on sera en pleine forme Bien sûr Et donc comme l'année dernière On va faire un pub meeple On va mettre les 8 jeux Et puis on va les mettre en confrontation Et on verra celui qui sort La question qu'en fait On n'a toujours pas exactement décidé Est-ce qu'on révèle nos 8 nommés ? Si si on l'a décidé On a dit oui Je crois que vous êtes à 2 contre 1 Alors c'est un On va vous dire Donc les 8 jeux qui ont été retenus On va pas vous dire par qui Ou Par exemple Quel jeu est-ce que Benj a choisi Ou quel jeu moi j'ai choisi Si on l'avait fait la dernière Et puis en fait Ça avait un peu cassé trop le suspense Donc Et donc on avait 2 jeux chacun Exact 6 plus 2 jeux de la communauté C'est un des Joutus Discord Donc ça veut dire qu'il y en a un Celui-là on le sait déjà On va pas vous le dire Mais le Joutu des Joutus On va pouvoir l'annoncer Lorsqu'on est à Cannes Mais nous on le sait Donc je vous annonce les 8 jeux Et puis On a un gros astérix ici Une grosse astérix Parce que Il y a moyen Que Il y a un changement La semaine prochaine Si David réussit à se libérer Qu'on puisse trouver le temps De jouer à Voidfall Ce qui changerait potentiellement Un des choix à Benji On vous dit pas c'est lequel Mais voilà Il y a un petit astérix Sur il y aura peut-être Un jeu qui va changer Dans la sélection Ça me fait plaisir Que vous laissiez Cette possibilité ouverte Ce que j'aurais pas parié Alors les 8 jeux Je vous les fais En ordre alphabétique Donc les 8 jeux Qu'on a retenus Pour le jeu de Tudor 2024 Le premier Qui va faire plaisir à Benji Amalfi Oui Ça vous donne déjà Un indice Sur ce qui n'a pas mis ce jeu-là Le deuxième Ancient Knowledge De chez Yellow Donc notre ami Rémi Mathieu Le troisième Un autre jeu de chez Yellow Château Blanc Qu'on a aussi parlé juste avant Oui bien Marrakech Ensuite De Queen Games Nucléum De Intrafin Sky Team De nos amis De chez Scorpion Masqué Trio Of course De Cocktail Games Et le dernier Le plus récent de cette liste Veil of Eternity Yes Qui est sorti tout récemment Et puis qu'on a tous Bien aimé Ou peut-être que c'est la communauté Qui l'a choisi On le sait pas Ah en suspense Donc tout ça On va les débattre Les huit Sur Akkan C'est une belle sélection Et puis toi tu disais C'est magnifique Même avec des jeux Que t'aimes pas là-dedans Franchement Quand tu nous as envoyé ça J'ai regardé En fait moi j'étais fier de ça J'ai vraiment eu la sensation Quand j'ai vu le truc De l'Asdor Ce n'est pas du tout une critique Contre le jury Ou quoi que ce soit Mais cette sélection Me parlait peu Et puis quand j'ai vu Une autre sélection Et pourtant vous savez Qu'il y a des jeux Qui là-dedans Me touchent moins que d'autres Mais moi je suis trop fier De cette sélection Je la trouve vraiment top Et c'est huit jeux Que je pense Vraiment excellents Les huit malgré tout Ce qui est génial C'est que très franchement Alors à titre personnel Je ne sais pas du tout Où ça va nous mener Moi non plus Parce que l'année passée Il y avait Ark Nova Puis on savait À moins qu'il y ait Une grosse surprise On savait qu'on allait Les trois le défendre Et puis qu'il n'y en a pas un Qui ferait le poids Face à lui Mais là quand même Là ça va être tendu Parce que même moi À titre perso Je ne sais pas lequel J'ai envie de porter Vraiment jusqu'au bout Donc ça risque d'être Très plaisant J'ai des bonnes idées Sur le top 3 Mais après ça Sur l'ordre Ça va être autre chose Non non ça va être très difficile Et puis potentiellement Selon peut-être Que ce sera votre vent On ne sait pas Putain ça serait fou Ça m'étonnerait Je pense qu'on ne va jamais Porté Montez pas trop votre hype Je pense que ce serait con De tout faire Pour y jouer les trois Puis en fait On le fourre huit Ce qui serait En fait ce que je trouve drôle C'est que je pense Ça va être les arguments Contrairement à ce que Toi on vient de dire Ark Nova c'était sûr Mais cette année C'est comme toi Tu nous avais un peu Toi chauffé Avec Time of Empires Ou c'était avec Turing Machine Je ne sais plus Il y en a un Que tu nous disais Mais c'est quoi Qui est important Qu'est-ce que ça L'a renouvelé Dans le monde du jeu Puis en fait Tu m'avais convaincu À voter sur Turing Machine Alors que c'était moi Qui était le moins chaud Sur les trois Je pense que là Il va falloir qu'on fasse ça Mais pour la première place Je passe devant des procureurs Moi monsieur Je suis habitué à ça Donc on a très hâte À vous présenter tout ça On va déjà mettre en ligne Super Donc les stickers Si vous voulez les acheter Pour pouvoir les coller Sur vos boîtes Mais bien sûr Attendez de savoir C'est lesquelles Sinon vous allez acheter Des stickers dans le vide Donc ça c'était pour Le jeu de tour On a un peu fini De parler de prix les amis Oui oui Tout à fait Je vais d'ailleurs Si vous avez Je vais de toute façon Partager cette image-ci Avec les jeux Qui sont nommés Sur notre page Facebook Et puis sur la page Instagram Donc vous allez pouvoir Voir ça Avec la petite Astérix Bien sûr Il y a quand même Peut-être un mot de la fin Il y a quand même Certains jeux Où je regrette De ne pas avoir eu Encore l'occasion D'y jouer Comme Path of Civilization Par exemple Ah oui J'aurais bien voulu Avoir le temps D'y jouer En fait on a filé Un top 5 à Mathieu Et puis ensuite Mathieu a organisé ça En fonction Je l'avais mis Dans mon top 5 Path of Civilization Donc voilà On ne peut pas jouer à tout Malheureusement On n'est pas payé pour C'est ce qu'on a dit Ça on vous l'avait déjà dit Mais vraiment Le jeu tu dors C'est le jeu Que nous trois Plus la communauté On a aimé Ça ne veut pas dire Qu'il n'y a pas d'autres Très bons jeux à côté Mais on n'a pas la prétention D'avoir testé Tous les jeux de l'année Mais les jeux qui sont nommés C'est des jeux Qu'on a joué les trois Oui par contre Ça c'est la règle Puis même si par exemple Le jeu Disons que c'est Veil of Eternity C'est la communauté Qui l'a choisi Il aurait fallu Qu'on se force à y jouer Tout à fait Bon on a le cas Nous on a joué A tous ces jeux Donc on est bon On passe Sauf qu'eux Ils en ont fait Quoi 20 Je crois 24 Moi j'ai dit Que je me suis basé Sur BGG Sur Philibert Sur Gosenko Et sur Geeklet Qui ont chacun fait Des listes comme ça Qui sont très très bien faites Merci Et puis t'as fait Une sorte de moyenne Non mais j'ai regardé Un peu les jeux Alors on va te laisser commencer C'est fou T'as vraiment qu'un affaire Au bureau Je commence avec une Putain tu rigoles Je l'ai fait hier soir En même temps que toi En plus on a reçu Le message là Mention honorable Oh non Ouais moi je reviens là dedans Mais pourquoi Mention honorable Parce que dans mon top 5 Il n'y aura aucun jeu De Awaken Realms Ah c'était bien dit C'était pas mal hein Aucun jeu Parce que Après l'année 2023 Prolifique qu'ils ont eu Et bien pour le moment On n'a pas eu d'annonce Sur l'année 2024 A ma connaissance Et puis vous imaginez bien Que le jour où il va y avoir Des annonces d'Awaken Realms Je vais être le premier Ils vont devenir numéro 1 Qu'est-ce qu'ils sortent Qu'est-ce qu'ils sortent Donc on attend ça On attend ça Bien entendu Avec en tout cas J'attends ça bien entendu Avec grande impatience C'est quand même assez particulier Parce que tu nous dis Que Awaken Realms machin Mais en même temps Tu nous as parlé De 4 nouveautés Chez une Mind Clash Et puis il n'y en aura aucun Dans cette liste Oui mais parce que Alors que Voidfall A rendu ton numéro au jeu Ben ça Ça je pense que c'est trop Oh non Tu t'avances là Si je peux me permettre D'une part D'autre part On a effectivement Peu d'informations Et d'autre Troisième part Celui qui me fait plus envie Dans ceux qui vont sortir C'est l'extension Voidfall Mais pour le coup C'est 2025 Donc je n'en parle pas ici Mon numéro 5 Je vous en ai déjà parlé Donc je vais aller vite C'est Shackleton Base C'est le jeu de Sorry We Are French Un jeu de stratégie expert Dans lequel vous allez être A la tête d'une agence spatiale Et nous allons devoir Aller sur la lune Dans le cratère De Shackleton Donc je vous en avais parlé Parce que c'est le gros jeu expert Qui est prévu A la fin de l'année Chez Sorry We Are French Avec un système Bac à sable Pour moi Le système Bac à sable Ça veut tout dire et rien dire J'avoue que je suis très curieux De voir ce que ça donne Dans un jeu de société Je vois tout à fait Ce que ça donne Dans un jeu vidéo Mais dans un jeu de société J'ai du mal à le mentaliser Il y a eu ça dans Western Legends Oui je sais Mais je n'y ai jamais joué A celui-là Donc voilà Moi c'est vrai que je l'attends beaucoup La thématique me plaît Sorry We Are French Moi je suis Je pense que j'ai joué A tous leurs jeux Je pense Pas tout super aimé Tu as une médaille C'est tellement incroyable Tu es quoi au pin ? Oh putain Je suis enthousiaste en plus Je m'attends à faire ça On ira leur dire sur leur stand Je le vois en train de râler Moi j'ai joué à tous les jeux Je me rends une boîte Quel trou du cul Bah non je n'ai pas besoin Du coup je les ai toutes Oui mais du nouveau Quel trou du cul Shackleton Base Ce qui sortira en fin d'année Ouais je m'y attendais Bah bien sûr Tu le mentionnes J'ai vu la couve Je me suis dit ouais Mais oui il m'a l'air intéressant Oui oui Pour le coup il a l'air plutôt pas mal C'est bien Moi en 5 j'ai aussi mis un jeu Qu'on a déjà eu parlé Et puis en fait j'ai vu Qui allait sortir cette année Le jeu de notre ami Sébastien Pochon Skyrise Ah oui Qui va sortir au mois de juin Aucun d'entre nous ne l'a baqué Non je sais Mais moi je vais les acheter en boutique Tu penses quoi Ah pardon 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 Excusez-moi Mais il sort en français Il y aura version boutique Ah mais j'ai pas suivi cette histoire Au mois de juin Ok En tout cas moi j'ai vu ça Donc je le mets là Ok C'est généreux à toi Et puis surtout Aujourd'hui même J'ai vu notre ami Yoël Parler dans On rejoue ou pas De Metropolis Donc l'ancienne version Que lui il a pu jouer Et puis il a mis 4 Donc ça me donne beaucoup envie De l'essayer Surtout une édition Qui est aussi magnifique Mais il parlait de Metropolis De Skyrise Ah ok ouais J'espère qu'il va pas être trop bon Je sais J'espère que t'as fait des efforts Parce que sinon Je vais être dégoûté De pas l'avoir baqué David Bah moi on en a déjà Pas mal parlé C'est un jeu Que j'ai pas forcément Prévu d'acheter Mais que j'ai quand même Envie de tester Bah c'est Altered Que j'ai mis en 5 Ah ouais J'ai essayé à le mettre Bah oui parce que j'ai vraiment Mais baque alors Non 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 J'ai envie de le découvrir A Cannes Et puis après on verra Ce qui va se passer Ouh Il y a un petit enjeu Par curiosité en fait Bah c'est un jeu Qui me hype Parce que comme tu dis Il y a beaucoup de jeux J'ai regardé aussi sur BGG Déjà les jeux Les projections Du Dessun Mais en fait À part une image De la couve Et puis 2-3 2-3 phrases marketing On a rien Donc voilà Altered Ok Your turn Mais peut-être qu'il va pas falloir Beaucoup de Il y a peut-être moyen Que tu cliques Bah de moins en moins J'ai l'impression C'est vrai Ouais C'est masse Bah C'est ton jamais Oui 4 C'est quoi 4 C'est là Et bah on reste chez Sorry we are French Mon 4 Parce que t'es assis Tout leur jeu ou ? Ah sans doute Ah Tu veux une médaille ? Ce sera même que moi peut-être C'est sur les traces de Marie Curie Ah bah moi aussi J'ai mon 4 C'est quoi C'est la suite ou ? C'est la suite Non c'est pas la suite C'est dans la même collection Ouais mais c'est la petite fille de Darwin non ? Mathieu sûr de lui Non Parce que la blague est nulle alors Pourquoi ça serait la petite fille ? Mais parce que c'est dans la même collection Sur les traces de Darwin Oui Non mais c'était juste pour Si si C'était pas bon On est d'accord Non non on est d'accord On est d'accord Mais du coup c'est vrai Comme j'ai tant aimé Sur les traces de Darwin Bah sur les traces de Marie Curie Me tente pas mal Voir ce qu'ils ont réussi à faire Qui va être semblable Sur les traces de Darwin Et puis ce qui va bien sûr En être très différent J'ai déjà dit que j'aimais Cette maison d'édition La qualité de l'édition Est au rendez-vous Donc je me réjouis de voir Je me réjouis vraiment D'ouvrir la boîte Et j'ai presque Pas envie de savoir Ce qu'il y a dedans Tu sais Parce que C'était assez fort quand même Au niveau du matériel Pour l'autre Et alors qu'en même temps C'est simple C'est juste super beau C'est de la super qualité Mais Sorry We Are French C'est quand même toujours le cas Je vois Mathieu La fois où il va découvrir Il va faire Ah c'est ça En plus c'est pas C'est pas les mêmes auteurs Non non C'est juste dans la même collection Moi j'aime beaucoup En plus leur couverture Ouais Magnifique Alors j'aime beaucoup Toutes les couvertures De Sorry We Are French Alors que j'aime pas Tout leur jeu Mais par contre Alors pour moi Celui avec C'est quoi Varuna Ces trucs un peu Avec les Les ors Des métards Je trouve ça trop trop beau Ok C'est un peu Espaces avec dinosaures Donc bon Moi en 4 Je me rends compte Que j'ai peut-être un peu triché Ah ça serait original Déjà à la base Je pensais que c'était un jeu Tu allais nous en parler Pendant cet épisode Et puis en plus de ça Je le mets là Alors que je vois Que techniquement Il n'y a pas encore De date d'annoncer Mais c'est le nouveau jeu De la Serda Qui s'appelle Speak Easy Ah oui tout à fait Mais je le laisse Parce que je pense Que la campagne Se relancée cette année Speak Easy Pourquoi est-ce que C'est un jeu qui me botte Parce que c'est un jeu Qui se passe pendant La prohibition aux Etats-Unis Et puis moi Étant donné que Je suis un grand amateur De The Great Gatsby Puis je l'enseigne souvent À l'école J'en connais beaucoup Un peu de cette époque-là De cette jazz age Aux Etats-Unis Donc moi ça m'intéresse à fond Et puis je pense Qu'il y a pas mal de trucs Que tu peux faire Avec ce côté un peu gangster Qui pour le coup Me parle beaucoup Dans ce cas-ci Et puis la couverture Est très belle C'est encore du Yannotoul Ça donne envie Donc moi je pense Que ce serait potentiellement Le premier la Serda Que je bacquerais Parce qu'on en a parlé ensemble Que toi tu me disais Que ça vaut quand même la peine Même si c'est un peu De la précommande Mais ça te revient quand même Moins cher Donc si je sais De toute façon Je vais l'acheter Pourquoi pas Mais ils ont annoncé Une date de campagne Ou pas ? C'est pour cette année Donc ce sera Le jeu Il sera plutôt Il y en a deux Cette année 2024 Oui mais l'autre C'est un petit Il y a Invention là Non mais Invention Il arrive là Il est fini Il est 2024 quand même Oui mais lui Il est livré là Le jeu On va pas y jouer cette année C'est sûr que Speak Easy Ça va être une campagne Cette année Ça sera l'année prochaine C'est pour ça que je le compte quand même Mais c'est pour ça que je disais Je trichais un peu Ah oui l'autre c'est un plus petit Le House of Fado Oui tout à fait Mais d'un sens C'est quand même une attente pour moi Parce que pour que je me dise Que je vais le bacquer C'est quand même pas tous les jours Que ça m'arrive moi Donc voilà Ça c'était mon 4 Speak Easy Si je peux me permettre En plus la couverture de Yann O'Toole C'est pas ma préférée Mais moi je suis frappé De la diversité Que ce mec est capable de faire Parce que pour le coup Je trouve qu'on reconnait pas Un Yann O'Toole classique Dans cette couverture Mais tu sais qu'en fait Je me rends compte Que lui a fait plein de couvertures Disons même avant Qu'on fasse ce podcast Je savais Toi comme exemple Merv Je savais pas que c'était lui Qui a tout fait Le hard work En fait Il a fait Merv Il a fait plein de C'est lui aussi T'es un peu déçu là C'est vrai que je dois dire Que c'est pas ce qui me plie le plus Mais Ok Il a un style Il a des styles en fait Ouais ouais C'est cool de voir Qu'il peut un peu se réinventer Un peu comme ça A toi David Mon numéro 3 Non mais moi c'était 4 C'était le même Ah oui c'est juste Je peux commencer le 3 Vu que j'ai pas parlé Non non Moi je pense que c'est à Benji Ok Putain c'est encore plus violent C'est encore plus violent C'est encore plus violent Toi tu penses à 3 Du coup on fait 3 Du coup ça va être toi 2 Ok vas-y Non 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 Je ne voudrais pas Vas-y Benji Vas-y Vas-y Et ce sera le même que moi Non là je pense pas Je pense pas Mon numéro 3 c'est Unconscious Mind Le jeu de chez J'ai rien pour le prononcer J'aurais pas mis Bah tiens j'ai oublié Le nom de l'éditeur Merde ceux qui ont fait Endless Winter Ouais Donc comme ça J'ai pas envie de le chercher J'ai envie que tu restes Un peu dans ton trou Ce jeu dont on vous a parlé Avec Vincent Dutré Puisqu'il a participé A la A la A la A la A la A la Je suis désolé A l'illustration A l'illustration Merci Avec le mec qui a fait Everdale Dont je ne me souviens jamais Andrew Bosley Exactement Exactement Et puis sur une thématique De l'interprétation du rêve Fantasia Games Fantasia Games Tout à fait Avec le côté Psychanalytique et psychiatrique Qui va avec Qui me plaît bien J'ai surtout très hâte de l'avoir Pour en fait le mettre dans mon bureau Pour avoir la belle couverture Que je trouve absolument magnifique Mais je pense J'ai fait un peu le tour de mes KS En attente J'en ai nettement moins Que fut une époque Et je crois que celui-là C'est quand même celui Que j'attends le plus Moi j'avais vraiment Beaucoup aimé Endless Winter Que je n'ai malheureusement Pas rejoué Depuis que j'ai fait Ma seule et unique partie Et à chaque fois Que je vois les news Là de Unconscious Mind C'est vraiment La qualité éditoriale A l'air Mais juste oufissime Et je me réjouis De le tester Donc c'est mon numéro 3 C'est Je ne sais plus si On en a parlé dans le podcast Mais là Tu as encore un challenge De KS cette année Oui oui si on l'a dit J'en ai 3 à 6 Ok 6 Et là donc tu n'en as toujours pas Et pour le moment J'en ai 0 Parfait Moi mon numéro 3 C'est Kuntna Ora Ah oui Kuntna ou Kutna Il faut que tu humidifies Ton K je crois Kutna Ora Kutna Ora Il n'était pas loin moi Mais je n'ai pas mis Je pense qu'on a déjà J'en ai déjà parlé Dans nos attentes La dernière fois qu'on a fait ça Non pardon C'est quand on a fait L'épisode sur les SF Pour SN Et puis depuis J'ai vu aussi que Notre ami Sylvain De l'école du jeu A dit que c'était son jeu Préféré de l'année De loin Il a vraiment adoré Donc Très hâte d'essayer Ce Kuntna Ora Qui devrait arriver chez C'est Pixie Qui va faire ça Je ne me souviens plus Je ne sais pas Sûrement Tu as deux chances sur trois De tomber juste C'est Pixie Intrafin Ou Yellow C'est ça Bref Il va sortir cette année Très bientôt Donc hâte de voir ça Et C'est tout Pour Kuntna Ora David Et bien moi En trois Je l'ai mis surtout Par Également curiosité De savoir Où est-ce qu'ils vont nous mener Avec ça C'est Wingspan Je ne sais pas Est-ce que ça va être bon Est-ce qu'on va se dire Finalement C'est C'est trop proche Wingspan Non ce sera Jusqu'un Stonemeyer C'est trop proche De Wingspan Donc J'espère vraiment Ne pas être déçus Puis qu'ils amènent Quelque chose En plus Sans pour autant L'amener Dans des Dans des extrêmes De difficultés Mais je ne pense pas À connaissance Stonemeyer Ça va rester Ils ont annoncé d'ailleurs Que je crois que ça restait Quand même Un jeu initié Familial plus Donc Voilà Je me réjouis De le découvrir Et bien moi Mon numéro 2 C'est Wingspan Mais un peu Pour les mêmes raisons C'est à dire que Dans le fond J'adorerais Adorer ce jeu Parce que ça me ferait Tellement marrer De le défendre Face à Wingspan Et j'attends de voir Ce qu'ils en ont fait Effectivement De voir Est-ce qu'ils ont réussi A le rendre plus intéressant Pour moi encore une fois Que Wingspan Qu'est-ce qu'ils ont changé Qu'est-ce qu'ils ont modifié Qu'est-ce qu'ils ont gardé Est-ce que c'est purement Un coup marketing ou pas Ou est-ce que c'est vraiment Un truc intéressant Qui sort derrière Apiary pour le coup Me donne envie de croire Que ça peut être intéressant L'autrice en tout cas Est capable de faire Des choses vraiment riches Donc je suis très curieux De voir ce qu'ils ont fait Et j'ai hâte De nos premières réactions Autour de la table Tous les trois Moi je ne l'ai pas mis Du tout dans ma liste Parce que je savais Que vous alliez en parler Non moi en deux J'ai mis Dead Cells Qui est mon cas Est-ce que j'attends le plus Et puis Je pense que Si ça avait été Que de la licence Je serais déjà hypé Mais de savoir Que l'équipe de Kaidama Derrière En plus on y a essayé On y a joué Mais je pense vraiment Que c'est sûr Que je vais avoir plaisir À faire la campagne Donc très hâte de celui-là Les attentes sont hautes Je pense Parce qu'avec Kaidama Scorpion Enfin tu t'attends À un résultat À la hauteur De la qualité Des auteurs Des éditeurs Etc Je pense que c'est Ouais J'espère qu'on ne sera pas déçus Ouais c'est clair Donc c'était pour mon deux Il est censé arriver cette année Pour le coup C'est censé ouais Mais bon Kaes on ne sait jamais Mais je crois que c'est plus C'est plus si loin Il me semble Après ce que j'entends C'est selon la première date Qu'ils ont donné Mais après moi Je n'ai pas trop suivi Je crois qu'ils sont assez bien Dans le timing Number two David Eh bien moi Mon numéro deux Et j'ai failli J'étais en train de le changer De le passer en un Puis je me suis dit Rennes Non laisse-la en deux C'est Ezra N. Nehemiah Ah oui Donc chez Garfield Games Voilà De Shem Phillips Et S.J. Macdonald Et puis Sam Phillips Parce que là tu nous en parles Depuis longtemps en plus Ouais mais je crois qu'en fait Je suis totalement fan Mais pourquoi tu n'as pas joué au Tigres South Tigres Toi qui es si fan de Garfield Ouais mais là Ça c'est dans une autre C'est dans une autre gamme Et puis Même les suivants Qui sont annoncés Ils poussent beaucoup Puis là on est J'ai enfin acheté Pierre de City Donc ça Ils ont repris Finalement de l'autre gamme Pour l'amener Dans celle-ci Je n'y ai pas encore J'ai pas encore joué Mais c'est vrai Que les Murs d'Adrien L'autre là Qu'on a tous Legacy of You Voilà c'est des jeux Que j'aime beaucoup Et puis là Ils ont l'air de continuer D'avoir quand même Amener un niveau de difficulté Un peu supérieur Mais voilà Je me réjouis Beaucoup beaucoup De ce jeu Qui va arriver Je ne sais pas trop quand exactement Quelque chose en right ? Je ne me rappelle plus Non je crois pas Non 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 Ok Point du tout Donc on est en temps numéro 1 De toute façon je pense Qu'on a tous mis le même numéro 1 Donc Je m'étonnerais Non Ok Vas-y Moi j'ai mis 6 évolutions De Stéphane Feld Ok C'est ce que tu as mis aussi ? Non ok Ça c'est de nouveau C'est un jeu un peu bacassable Non ? Il y a au moins 50 actions C'est évolution On en a beaucoup parlé Moi je vous en ai un peu parlé A SN C'était le gros retour d'SN C'est cette table gigantesque Avec des plateaux joueurs Absolument immenses Mais c'est un jeu de civilisation De Stéphane Feld Avec vraiment effectivement Un truc où tu dois gérer Plein de ressources différentes En même temps Il y a eu des retours Très très positifs d'SN On n'a pas de date de sortie Qui est complètement Par cœur Moi j'ai lu des retours positifs Ok Mais dès que je voyais C'est de la merde Je n'ai pas lu On n'a pas de date de sortie officielle En VO Donc on n'a même pas de date De sortie bien sûr En VF Donc ça se trouve Ce ne sera pas pour cette année Parce qu'il parlait quand même Plutôt d'une fin d'année en VO Mais je reconnais que C'est celui qui me hype le plus Sur cette année Lui je vais le suivre De très très près Sivolution Parfait Bah écoute Quel jeu j'aurais pu mettre En un mois ? Bah je ne vois pas du tout du coup Tu ne vois pas ? Ah non ? En plus je ne vois pas Qu'est-ce qui sort cette année Que j'ai très out ? Il n'y a pas bon service Il n'y a pas Everdell Il n'y a pas toutes ces doubles Putain les gars Vous n'auriez pas On va tirer bien sûr Oh Oui alors attends J'ai un jeu qui sort On n'est même pas sûr Qui va sortir encore On y a déjà joué Ce ne sera pas une surprise C'est vrai Les jeux que j'ai atteint Cette année Ils m'ont putain de jeu les gars Il fallait nous donner l'ordre De le mentionner Je pense qu'on a mis Tous les trois le même C'était clair Non Oh putain c'est bon Moi j'ai mis Kujo en 1 C'est génial Kujo en 1 Donc mon jeu Qui devrait si tout va bien Sortir décembre 2024 Et qui va s'appeler La fermopholie Finalement Si Seb passe par là Ça fait comme ça Donc voilà J'ai mis Kujo en 1 Oui pour la blague Mais aussi parce que Passant moi c'est vrai Que j'attends mon jeu Ah mais bien sûr C'est nommé dans la catégorie Enfant Mais là Il faudrait remonter un peu La catégorie Il n'y a pas eu grand chose Et là tu sais quoi On achètera tous les trois Une boîte Mais franchement Sauf si on en a une gratos Quand même peut-être J'allais dire Si on achète chacun Une Legacy of You Puis pas ça Je vais Peter Non alors attends J'espère que tu nous offriras une On reçoit chacun une boîte Par contre On en achète Je serai prêt à en offrir Un autre Pour le faire découvrir Par dizaines Par palettes Par palettes Voilà Donc ça c'était pour Kujo Pour moi En numéro 1 Mais non mais Me connaissant Je pensais que vous alliez Le voir Je reconnais Je reconnais J'ai pas pensé Bon bah moi Ça fait quand même Depuis septembre 2020 Que je l'ai payé Donc je me réjouis Et je me suis dit Qu'il fallait que je le mette en 1 Oui il arrive Je pense qu'il va arriver Plus ou moins En même temps que dans SS Vanguard C'est la 7ème citadelle Exactement Donc campagne en 2020 Livraison prévue En mai 2022 Et il va arriver Sans doute En février-mars 2024 Donc ça fait A peine 2 ans C'est pas si pire A peine 2 ans Ça va C'est pas si pire Et j'ai regardé Parce que j'avais pris Je crois qu'il n'y avait pas 36 pledges Mais j'avais pris le pledge All-in Il était à 119 euros C'était la belle époque Franchement C'était vraiment la belle époque En 2020 Il y a 4 ans C'était pas cher C'était pas cher Non je me réjouis quand même Beaucoup de le découvrir Mais j'avais tellement Je me suis dit Il faut absolument que je ressorte Le 7ème continent Avant Et je l'ai toujours pas refait Donc dommage Peut-être Pendant les vacances de ski La semaine prochaine Va savoir Peut-être J'aurai par terre Est-ce que ça prend de la place Voilà Donc quand même une année Une belle année qui nous attend Et puis Est-ce qu'on finit avec un petit jeu Qui nous fait de l'œil ? Bah c'est un peu simple là non ? Ah ok Alors bon moi j'ai mis ISS Vanguard en fait Parce qu'effectivement Après je suis en train de chercher La date où c'est sorti Mais je m'en rappelle plus Mais il arrive Je crois que pour le coup Pour une fois Je fais partie des premiers A avoir reçu mon pledge Parce que notre ami Belgarion N'a même pas encore reçu Son petit email Il arrive bien sûr De manière complexe Parce que je l'ai fait livrer Chez David J'avais complètement oublié Que je me faisais livrer chez David C'est FedEx Donc bien sûr c'est compliqué Rien ne va fonctionner Mais normalement À un moment donné Je devrais avoir ce jeu Ces prochains jours C'est vrai que Belgarion Il va la revoir en toi C'est possible Franchement c'est pas impossible À un moment donné Où je n'ai ni le temps Ni l'envie De jouer à des jeux narratifs Je me réjouis De recevoir cet énorme Je vous rappelle Que c'est mon plus gros All-in de tout Ever Que je ferais Il va même pas entrer Dans la bagnole Sachant que là c'est La première vague Je te rassure Il y aura une deuxième vague Qui arrivera dans X années Bien sûr De nos amis de Awaken Realms Que tu as déjà payé Ah oui oui Tout est déjà payé Bien sûr Moi j'ai mis Happy Harry Tu as partagé la photo Donc je savais que tu y avais joué Donc j'ai encore plus out Mais un des main acteurs J'ai vraiment hâte De vous le montrer Je pense qu'il y a moyen Et puis David Un petit jeu qui te fait de l'oeil Bah écoute oui J'ai mis Bah je l'ai mis là Rapidement Parce que j'ai failli Non j'allais quand même Pas le mettre Dans les jeux Dans le top 5 là Mais c'est un Que j'ai entendu parler Simon Et Sébastien Du passe-temps Et il s'appelle Coffee Rush Ah oui C'est un jeu De Un jeu Coréen Et ça a l'air Plutôt fun C'est vraiment ce jeu Où on doit On doit préparer Des commandes Pour un café Et on doit Il y a une sorte De déplacement Pas de placement D'ouvrier Mais de déplacement Pour récupérer Des ressources Enfin des éléments Qui vont composer Les livraisons Et puis les commandes Plutôt Et puis on a Je crois Quatre commandes Les unes en dessus Les autres Et puis elles vont Se décaler Vers le bas Donc idéalement Il faut servir Celle qui est en bas Donc il faut aller Vers les ressources Qui permettent De faire cette commande Si vous la faites pas Ça va vous faire Des pénalités Et puis si vous les faites Vous avez d'autres commandes Aussi qui vont venir Non je crois Si vous réalisez une commande Ça rajoute des commandes A votre voisin Donc en fait ça va être Une accumulation de commandes Et plus on va avancer Plus il va y avoir De commandes à réaliser C'est pas en temps réel Par contre ça a l'air D'être un jeu Quand même plutôt Fun et stressant Parce qu'on voit Ces commandes se cumuler Et on n'arrive pas A les servir Et sur le principe J'aime bien J'aimais bien Ces jeux mobiles Là où il fallait Toi aussi je crois Où il fallait servir Des plats et tout ça Donc voilà Je me réjouis De découvrir Ce petit jeu Fort sympathique Coffee Rush D'ailleurs petite dédicace A Simon et au passe-temps Parce que leur vidéo De Meilleur jeu 2023 Est assez extraordinaire Encore une fois Donc bien joué à eux Belle réalisation Et je ne spoilerai pas Je me suis fengueulé par David Quand j'ai dit qui gagné Je vous laisse aller Regardez Bon d'ailleurs Ça fait toujours plaisir D'avoir Simon Sur son podcast C'est vite devenu Notre épisode Le plus écouté Ah ça y est Plus de 5500 Il coûte Ah oui Quand même En quoi Deux semaines Ce balado ludique Ouais c'est ça C'était pas mal Bon et merci beaucoup Tout le monde Et puis sinon Nous on se revoit à Cannes Oui Et puis hey Je vous l'ai déjà dit Plein de fois Mais si vous avez Vos t-shirts On joue tu Vos trucs Mettez-les Puis venez nous voir Nous on est On adore On aura des t-shirts Moi surtout j'adore Quand quelqu'un vient me dire J'adore ce que tu fais Moi j'adore Quand c'est Yoann Levé Qui vient et qui dit J'adore ce que vous faites Mais t'es qui Yoann Quoi ? Exact Quel meilleur moment Que celui-là Donc on se revoit à Cannes Pour un autre épisode de On joue tu Bon poilu Merci à vous d'avoir écouté un autre épisode de On joue tu Le podcast des jeux de société L'équipe On joue tu aimerait remercier ses trois boutiques partenaires Donc au Québec la boutique La Pioche En Suisse la boutique Les 400 coups Et ainsi que en français en Belgique La boutique Ludo Trotteur Donc merci beaucoup Harry On vous invite à vous rendre sur place Si vous avez besoin de conseils Sur des différents achats de jeux Dans ces différents secteurs Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz